Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David Plain, je suis expert SAML C-Sharp, donc je suis parti de la salle d'expertise de SWAT. Si vous ne me connaissez pas très bien, vous pouvez me suivre sur mon compte Tricker. Ou alors sur mon blog, pour les ordres techniques que je peux avoir l'occasion d'écrire. Sinon j'ai eu l'occasion de publier quelques applications et d'autres en cours. Alors moi je suis Cyril Catala, donc c'est copier-coller, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble dans la cellule d'expertise de SWAT. Je suis expert XAML C-Sharp, MVP C-Sharp. J'ai développé plusieurs applications sur Windows Phone, Wallbase, Cotiz, pour ceux qui connaissent. Et pareil sur Windows 8 avec sur réseau, MobiBattle. Et on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Concrètement, de quoi on va parler ? On va parler en fait de tous les outils qui peuvent accompagner le développement d'une application Windows Phone. On va vraiment partir du tout début, à partir du principe où vous n'avez pas forcément d'idées pour développer une application Windows Phone. On va voir un peu comment on va structurer l'esprit pour aller au bout de ces idées, les organiser, faire ça plutôt bien. On va gribouiller ensemble, on va faire des petits sketchings, tout ça pour voir comment on peut designer une application rapidement, faire des wireframes, etc. On va coder, évidemment, parce qu'on est quand même développeur aussi avant tout, tout le monde n'a pas de design. On a envie de coder, voilà, c'est tout. On va voir aussi la phase de peaufinage, c'est en général les 10% restants du développement d'une application. Les fameux 10% qui sont les plus difficiles avant de sortir une application. On va voir aussi qu'on teste tout ça, qu'on va essayer de publier son application, faire un marketing derrière pour devenir milliardaire. Oui, on espère tous. Pour que notre application soit cognée en tout cas. Et derrière, on va recueillir un maximum de feedback utilisateur pour après faire des évolutions et essayer d'avoir un maximum de bonnes notes sur le store. Alors, il faut dire que l'ensemble des choses, des points que l'on va voir ensemble, ce sont des étapes et des points que l'on a eu l'occasion, soit de passer par ces étapes, ou alors des points qu'on a eu l'occasion d'expérimenter. Il faut dire que tous ces conseils qu'on va vous donner aussi, ce sont des conseils qu'on a l'occasion de suivre pour voir produire nos applications. Et puis, c'est des conseils qu'on a pu apporter aussi à des stand-up qu'on a accompagnés durant ces derniers mois. Puisqu'on a eu pas mal de retours d'expérience sur le fait qu'elles avaient des idées, qu'elles ne savaient pas trop comment s'en s'orienter, ou alors qu'elles voulaient, qu'elles commençaient à développer un produit sans avoir au préalablement bien réfléchi. Voilà. Donc, en gros, on va voir tous ces points ensemble avec Siri. Exactement. Et avant de commencer, petit warning, ça va être un petit disclaimer juste pour resituer un petit peu le contexte. On va parler de pas mal d'outils, ça va être assez dense. On va passer assez rapidement sur certains, un peu plus lentement pour d'autres. On va essayer de faire ça à un rythme assez correct, quelque chose de soutenable. C'est un retour d'expérience avant toute chose. Donc, ça va être notre appréciation avant tout des outils. On ne serait pas forcément d'accord avec nous, c'est possible. Et auquel cas, on peut en discuter après, il n'y a aucun problème. Au contraire, on aime les débats. Et surtout, on a essayé de cibler sur un maximum d'outils gratuits. Encore une fois, pour toucher le plus de monde possible. Ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui sont payants, qu'on a déjà utilisés, qu'on connaît, qui sont excellents et qui volent leur pesant de cacahuètes. Donc, ceux-là, on va en parler aussi. Je suis dit que le but, c'est de montrer les outils pour être productif, efficace et développer rapidement, tout ça, sans souffrance. Parce qu'on aime ça, simplement. Alors, premier point, typiquement, j'ai envie de développer une application, j'ai envie de coder. J'ai vraiment envie de développer un Windows Phone, sauf que je n'ai pas d'idée. Donc, là, je vais faire appel à un super copain David pour qu'il me trouve une petite idée. Alors, c'est vrai que j'ai d'ordinaire toujours énormément d'idées. Et c'est vrai que je t'ai toujours surpris, mais je dois t'avouer quelque chose. En fait, toutes ces idées ne viennent pas forcément de moi. J'ai mes propres sources. En fait, il y a plusieurs sites dont je me sers pour pouvoir fournir des idées. Il faut savoir que dès que vous avez besoin de développer une application Windows Phone, il y a un besoin de données. Donc, vous avez besoin d'informations ou les récupérer. Il y a des sites, par défaut, que l'on connaît pour pouvoir vous y aider. API Status, Programme Web, Ma Chérie, Ma Chêpe. Ma Chérie. Ma Chérie me donne des idées. Oui, Ma Chérie me donne beaucoup d'idées. Alors, je ne peux pas toutes les exprimer d'ailleurs. Autrement, ces sites, ils sont catégorisés et catégorisent justement les flux et les contenus que vous pouvez utiliser. Alors, il faut savoir que la plupart de ces contenus peuvent être soit gratuits, soit payants. Ils vous redirigent sur les sites. N'hésitez pas à avoir justement un coup d'œil là-dessus. Et puis, ils sont essentiellement en anglais. Sinon, il faut savoir qu'ici à Paris, on a énormément de données qui sont plus ou moins publiques et bien faites. Donc, tout ce qui est open data, RATP, SNCF, données du gouvernement, Paris, données des grandes villes, etc. Et puis, si jamais toutes ces données ne vous conviennent pas, il reste une dernière source, c'est vous, avoir vos idées et vos données. Oui. Effectivement, c'est quand on cherche des idées, quand on cherche une source de données, après vous pouvez très bien la créer, votre serveur, votre propre base de données, libre à vous, évidemment. Donc, ton projet, Cyril, alors ? Écoute, ouais, tu m'as donné pas mal d'idées. Avec tout ça, j'ai pas mal mûri. Je me dis, tiens, ouais, on va se lancer, quoi. OK ? Donc, moi, j'ai envie de brainstormer, là, j'ai envie de lancer plein d'idées. D'accord ? Mais c'est un peu fouillé dans ma tête, donc j'ai besoin d'outils pour m'aider à travailler, tu vois. OK. Écoute, j'ai la solution à ton problème. Ouais, dis-moi. Voilà. Il faut te servir d'outils qui vont te permettre de mettre tes idées à plat, en fait. Ouais, OK. C'est tout simple, mais tu devrais utiliser une feuille de... Ah, tu as un ordinateur. Bon, on va te feuiller de papier. J'ai envie, attends. Alors, il y a énormément d'outils que tu peux utiliser, dont quelques-uns qu'on utilise très fréquemment, qui sont tout d'abord... OneNote ? OneNote. Allez, c'est pas mal. Je sais pas si vous connaissez tous OneNote. Non ? Non. Alors, pourtant, ça fait partie de la suite Office. Tout le monde connaît Office. OK. Bon, c'est pas grave. Donc, on va vous montrer, typiquement, c'est un outil qui n'est pas forcément très connu, qui fait partie de la suite Office. On a perdu les slides. Ah, pardon. Dupliqué. OK, ça va aller mieux. On espère, dans quelques instants. Si, voilà. OK. Donc, typiquement, OneNote, comme son nom l'indique, ça permet de gribouiller, d'écrire des notes. Donc, c'est un outil de saisie assez rapide. On peut noter comme ça pas mal de choses, assez simplement. Donc, là, typiquement, j'ai plein d'idées. Donc, j'invite de les noter tout de suite. Voilà. Je sais pas, par exemple, je vais faire une application, un petit client Twitter. Voilà. Qu'est-ce qu'on pense, hein ? Ben, écoute, un client Twitter, c'est une très méchante, mauvaise idée. Quoi ? Parce qu'il y en a vraiment trop. OK. Il y en a trop. Je sais pas, un client Facebook qui a une API. Facebook, une API, mais c'est très compliqué à faire. Ça dépend. Tu veux faire une application très vite, rapide, simple ? Ouais. OK, mais on bique. OK, merci. Super soutien. Ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est VDN, dans ton chat, je sais pas si tu connais des petites citations comme ça, un peu décalé, fan. Tu fais une application qui va tout agréger, tiens. C'est super. Ben, écoute, j'ai un super pote qui s'appelle Siri, qui a fait une application qui agrège justement des filles comme ça. Tu as piqué mon idée, tu veux dire ? Ouais, il t'a piqué l'idée. C'est dommage. OK. Je sais pas, on va essayer de faire plus simple, genre une application, allez, avec des citations. Ben, oui. Tiens, une application avec des citations. Ouais. Rapide, simple. OK. Ben, écoute, tu as piqué mon idée. Allez, vas-y. OK, c'est cool. Alors, on approuve, tac, et je check. Donc, en fait, juste pour couper un petit peu sur mon net, on peut mettre pas mal de petits indicateurs comme ça, vous voyez, ici, voilà, citation, c'est important, c'est que j'ai sélectionné, et le but, c'est de pouvoir saisir les choses assez rapidement, et surtout quand on a un PC tactile, on peut dessiner des petites choses comme ça pour s'amuser. Coucou, voilà, celle-ci est en rond, celle-ci est en carré. Donc, on va faire de l'application Windows Phone Ronde avec des carrés. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu veux juste leur montrer les notes qu'on avait reprises à la même appui. Ouais. Typiquement, pour un petit peu des cas d'usage, on a une petite to-do list avec, le principe de l'application, déjà, ça va être afficher les citations d'un peu tout le monde, finalement. Et puis, on a fait une to-do list commune, d'une manière à pouvoir avancer ensemble sur le dev. Voilà. Donc, on voit plusieurs points, un peu coché au fur et à mesure de, est-ce que c'est fait ou pas. Ça, finalement, c'est pas mal. Après, voilà, c'est pas le plus simple pour partager avec ses collègues, bien que l'outil, en l'occurrence, permet de synchroniser facilement justement ces notes entre plusieurs collaborateurs. On peut le faire soit via le logiciel qu'on installe sous Windows, soit via une web app qui est dispo depuis son browser. Donc, là, pareil, pour faire du travail collaboratif. Et après, on a d'autres outils. Si j'aimerais le retrouver. Alors, Trilio, tech. Un peu trop de lien ouvert. OK. Alors, Trilio, bon, c'est dommage, on a déjà saisi les tâches pour que vous puissiez voir comment on s'organise, Cyril et moi. Alors, l'avantage avec Trilio, c'est qu'on a la possibilité de créer des blocs catégorisés et puis d'y écrire nos tâches, en fait, simplement. Donc, bien, on voit, on a un bloc to do, doing, done, et puis on peut en créer des blocs personnalisés. Voilà. Et en fonction de ces blocs, vous pouvez justement organiser vos tâches. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire ? On a trouvé une idée. L'idée, elle a été trouvée. Donc, c'est super. Donc, on va pouvoir en déplacer, trouver une idée dans, tiens, tu peux déplacer, trouver une idée dans la section donne, s'il te plaît. Oui, ça, c'est fait. Voilà. Ah, mais c'est bon. Donc, tu pourras retirer le bloc curien, justement. Il y a de l'argent en masse, on en est en train, quand même. Oui, voilà. OK. Alors, il va nous rester à la réaliser, trouver comment être riche, etc. Alors, il faut savoir que ce sont des outils, à part en OneNote, qui sont gratuits, et au sein desquels, vous avez la possibilité de rajouter des collaborateurs pour vous aider à pouvoir définir vos tâches. Donc, Cyril et moi, on travaille ensemble, comme vous avez pu le voir, sur le même outil. Donc, voilà. Donc, en résumé, effectivement, si on pourrait une année comme ça. Donc, Trello, pour gérer plutôt des to-do list, c'est un peu plus orienté vers ça. Donc, c'est plus sur quelque chose d'un peu scrumesque, on va dire, agile. OneNote, c'est vraiment pour de la saisie très rapide de notes. Vous avez des petits rendez-vous, vous prenez des notes assez rapidement. C'est pas mal aussi de les partager avec ses collègues. De manière générale, ça permet aussi de faire des to-do list, mais c'est vrai que c'est moins graphique. Et il y a un autre outil, alors j'en parle très rapidement, c'est Xmine aussi pour faire des associations d'idées, faire en gros une petite bulle qui a une ramification sur une autre bulle, qui a elle-même de ramification sur d'autres bulles, etc., etc. Donc, c'est encore une fois une autre façon graphique de montrer les choses. J'en parle très rapidement, pourquoi ? Parce que c'est un outil qui est payant, malheureusement. Mais voilà, il faut savoir que ça existe. Ça permet aussi d'organiser ses idées et de faire des graphes assez rapidement. Très bien, alors, on a une idée. Ouais, on a une idée. Je pense qu'on a maintenant écrit les points. Ok. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on va un petit peu plus clairement qu'est-ce qu'on va mettre comme fonctionnalité, quels sont les écrans, généralement, dans l'application. Bon, ben, on y va ? Ok, c'est parti. Très bien. Alors, une fois qu'on a son idée, c'est-tu ce qu'il faut faire, mon cher Cyril ? Première étape, je sais pas, on va faire un schéma de navigation à peu près. Ouais. Un petit truc comme ça, ouais, ça peut être sympa. Alors, pour ça, j'ai un petit outil dans la besesse. Donc, plutôt bien. Comment on y va ? Tac. Alors, ce qu'il y en a qui connaissent Balsamiq. Ouais. Ok. Alors, là-bas, c'est plus un outil de mock-up. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des wireframes très facilement dans l'interface. Il y a, en fait, une petite fonctionnalité, ici. C'est en fait un item qu'on peut rajouter, qui est le sitemap, ici. Il a dû piquer, t'en. Ah non, c'est un autre, pardon. En fait, la sitemap, moi, j'ai déjà fait, c'est plus simple, ça en va plus vite. Ça permet de définir comme ça un petit schéma hiérarchique de notre sitemap. Quand je double-click, j'ai directement une vue, en fait. Je peux noter très simplement, en fait, toutes les ramifications, toute la navigation dans mon application. Je sais pas si j'ai proposé. À propos, je l'avais déjà mis, typiquement, si j'ai une entrée, hop, tout de suite, il met à jour. Donc, je n'ai pas embêté à créer des cases, à aller connecter à un trait, tout ça, dans le bon sens, etc. C'est vraiment juste un texte assez simple. Donc, finalement, mon application, on va avoir quoi dedans ? On va avoir une home, une page d'accueil. Des favoris. Un système de favori. Avant les favoris, il ne sera pas mal d'afficher les citations, je pense. Bien entendu, mais je vois le futur, en fait. Tu es bien vrai. Ce serait pas mal, qu'on puisse partager ces citations. Je sais pas, des petits menus annexes, tu penses quoi, comme... Je pense à... Ouais, tout est écrit. Je ne peux m'empêcher de regarder. C'est pour le show. C'est pour le show. À propos, tout ce qui est paramètres de configuration. Ouais, ça, c'est assez basique, c'est plutôt classique. Alors, User Voice, ça, je ne sais pas ce que c'est. Je pense qu'on en reparlera plus tard. Ouais. On peut, par exemple, faire un petit lien vers ces autres applications, si on en a plusieurs, ça ne tient pas aussi de faire la promo pour ces autres apps. OK, donc là, c'est pas mal, déjà. Il y a quelques petites choses. OK, donc, next step, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite ? Une fois qu'on a la sitemap, j'ai envie de gribouiller, quand même. Ouais. Bon, ben, là, j'ai... C'est bouillé, là, tu vois. Alors, attends, je vais faire une petite dizaine, tac. Justement, j'ai un petit template de pas mal, tac. Alors, hop. Ça, c'est fait. Caméra. C'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir... Voilà, donc, c'est très vite fait. J'ai fait en 30 secondes, mais vraiment, vous l'avez vu. Voilà, donc, je pense à une petite vue comme ça, tu vois, une vue principale avec la liste des citations. À droite, on va mettre les favoris avec un petit panel, un peu comme Facebook. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent sur Windows One. C'est un truc assez classique sur Android, iOS. C'est pas un truc latéro, en fait, sur lequel on va se l'aider. Ça, c'est plutôt pas mal. Puis à gauche, c'est un peu le fort tour à mettre tous les menus, de manière générale. Ça, c'est pas mal ? C'est excellent. C'est excellent ? C'est trop gentil. Il existe autre chose que du papier pour en faire mes dessins ? Si je souhaite... Eh bien, tiens, tu fais bien d'en parler. Je vais utiliser PowerPoint Storyboarding. Vous connaissez tous PowerPoint. Ça, ça va. Ouf. Donc, en fait, il y a PowerPoint de base. Et après, quand vous installez Visual Studio 2012, vous installez un petit composant supplémentaire sous forme de shapes, tout simplement. C'est-à-dire que c'est des composants qu'on va pouvoir drag-and-dropper directement dans l'interface pour faire du storyboarding assez simplement. Là, par exemple, je retrouve à droite mon panel Windows One. Des petites icônes qu'on a l'habitude de voir sur notre Windows One. Et normalement, j'ai aussi mon petit template. On va voir si ce qui se cache. Il est là. Alors, après-midi, c'est un peu vieux. C'est-à-dire que c'est un ancien Nikon de Windows One 7, malheureusement. Après, voilà, ça sert de bonne base. Et là-dessus, en fait, on peut très facilement, très simplement, très rapidement, mettre une petite interface, comme ça, avec une barre de notification déjà faite. Alors, ça, c'est... On peut mettre des tuiles. Voilà, on peut s'amuser assez simplement. Donc, ça, en fait, c'est pour les formes déjà faites. C'est-à-dire que si nous, par contre, on a envie de les créer par nous-mêmes, on peut très bien faire. Donc, si je veux revenir, par exemple, sur le design que j'ai imaginé tout à l'heure. On peut faire assez rapidement des rectangles. Alors, tu as un rectangle ? Ouais, j'ai un petit rectangle comme ça pour le titre. Je vais éditer le texte. On va l'appeler « quarter ». Je trouve que ça claque. Ouais, c'est sympa. C'est pas mal. On va aller tout ce qu'il y a comme furniture. Un petit fond vert comme ça. Il y a les blocs de contenu. Les blocs de contenu, on va faire ça rapidement. Voilà, super. Citation, citation. On avait dit qu'on avait un petit panel à droite pour les favoris. Et un panel à gauche. Favoris. Et un petit panel à gauche pour le menu. Bon, là, je vais faire un 30 secondes. Et fais vite parce qu'il t'en reste plus que 5. Alors, suggestions, paramètres, à propos. Bon, on va s'arrêter là parce que ça va commencer à faire. Donc là, l'idée, c'est principalement de montrer qu'avec les compétences qu'on a déjà sur PowerPoint, pour ceux qui ont un nom en tout cas, on peut faire du storyboarding, des petits sketchings assez rapidement. Et là, en plus, on nous facilite la vie avec des shapes directement, des petites formes déjà préconçues. Sur les principes de base de Windows 1, on peut faire pareil avec Windows 8. Donc ça, c'est assez simple d'accès. C'est assez sympa. Il y a beaucoup d'autres outils. Alors, moi, je suis designer. J'aime beaucoup designer au sein d'outils. Je crois utiliser. Bon, après, tu peux faire sous Illustrator, tu peux faire sous Photoshop, il y a tous les outils du marché qui existent. Évidemment, comme on le disait tout à l'heure, on pense surtout aux outils gratuits. Donc, pour faire un petit récap, pour tout ce qui est sitemap, on a Balsami, qu'on a vu tout à l'heure, il y a un site web qui existe qui s'appelle Writemaps, qui permet de faire le même équivalent, mais un très simple, qui est vraiment spécialisé là-dessus. Donc, on peut après exporter son site web assez rapidement, assez simplement. Pour ceux qui connaissent un outil Microsoft, on a aussi Visu, qui est relativement simple aussi, qui permet de faire des schémas avec des hiérarchies, assez simplement. Donc, tout ça, c'est pour faire les sitemaps. Pour les wireframes, qu'est-ce qu'on a ? On a le bloc-notes. Alors, vous aurez tous, à la fin de la session, un petit bloc-notes avec, vous voyez, ces petits schémas, pour un petit Windows Phone au milieu. C'est pareil, de dribouiller assez simplement, faire des schémas rapidement. Ça, c'est assez sympa. Ça, c'est un peu à l'ancienne, au-dessus de l'arbre. C'est pas terrible. Donc, ce qu'on a vu, on a un peu mieux avec PowerPoint. On va faire du story burning assez simplement pour ceux qui connaissent bien ici. Ba Ba Zamiq, on l'a vu en mode sitemap, on peut l'avoir aussi en mode sketching. Donc, pareil, il y a plein de composants qui sont préconçus. Malheureusement, pour une de son, on a moins d'éléments. C'est pour ça qu'on prigérera plutôt PowerPoint. Et, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ben, expression design. Expression design. Ouais, c'est pas mal aussi. Donc, expression design, encore un outil Microsoft, forcément, il faut avoir des Windows Phone quand même. Ben, c'est assez similaire. On va dire, c'est plus le pendant use rator by Microsoft, en quelque sorte. Et c'est surtout assez proche d'expression blind pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser. Donc, pareil, on pourra faire du design assez rapidement, assez facilement, tout ça en vectoriel. Alors, moi, maintenant, ce que j'aimerais bien, pour mon app, j'aimerais bien avoir un petit icon pour l'application, pour vraiment un petit peu sexy. D'accord. J'ai aucune compétence de la vie, donc j'aimerais bien, il y a une conne toute faite. Alors, ça tombe bien. Tu peux me trouver, là. Un EPC. D'accord. C'est super, parce que je connais des sites qui sont vraiment géniaux. Ouais. J'aime partager mes sources avec toi. C'est vraiment génial. Tu me donnes tous tes secrets ? Ouais. Tu sais quoi, je vais voir une nouvelle fenêtre. Je sais pas si tu connais le site Iconmonster. Ouais, non. Ok, alors. Ça va. Tu as déjà des idées. Tu n'as pas encore d'idées concrètes de logo. Pas trop, non. Mais tu vas dessus et tu tapes, bien entendu, des mots-clés qui seraient en rapport à ton projet, mais en anglais, par contre. D'accord. Alors, on va parler de citation. Ah, mais tu as déjà traduit. Ouais. Citation, c'est une cote. Merci. Voilà. Alors. Ah, mais elle est vraiment géniale. C'était un peu de chat, ça, non ? Ouais, mais ça fait de chat, ça n'est pas trop sérieux. Non. Ah, tiens. Ah, ça va, j'aime bien, là, avec le rond. Ouais, on dirait un bonhomme qui pleure. Non, mais c'est con. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ouais. Non, mais ça peut suffire. Ouais, c'est pas mal, ça. Ok, ben voilà. Ok, ben, du coup, j'ai une icône. Ah, du coup, je clique. Il se passe quoi après ? Il faut que je paye ? Non. Mais figure toi que ce site, il est entièrement gratuit. Il est entièrement gratuit ? Non. Alors, en fait, il y a des petits... J'ai l'impression qu'il y a un petit agreement, quand même, ici. Ouais. Peut-être pas tous le lire ensemble. Il y a des petites conditions, mais grosso modo, c'est gratuit, là, tu me dis. Je pense qu'on a le temps de tout lire. Je le coche, je télécharge. Ah, c'est cool. Ok, donc un petit site d'icône gratuit. Voilà. Donc, en fait, l'idée est de pouvoir aller sur ces sites d'icône et puis de pouvoir rechercher des choses, des dessins qui pourraient se rapprocher à tes idées. Donc, il y a IconMonster, il y a Zonand Project, qui est un concept un peu payant maintenant. On en fait beaucoup, même. On en fait beaucoup. Mais ça ne vous empêche pas de pouvoir y trouver des idées. Pourquoi pas ? Voilà. Et puis, des sites comme Flaticone. Alors, si vous n'aimez pas trop utiliser des sites web et que vous voulez travailler en offline, il y a des outils comme Syncfusion, Metro Studio qui existent et qui sont vraiment géniaux. Ce qui vous permet de pouvoir rechercher dans une base de données d'images en local. Et puis, je pense que l'idéal sera vraiment de montrer. Ok. Alors, tout le monde connaît Windows 8 ici ? D'accord. Cool. Ah, c'est vraiment génial. C'est l'avenir. Alors, l'avantage, avec cet outil que l'on ne voit pas sur le Vidéoproge... Il faut virer le... La minute technique. Alors, merci beaucoup. Alors, l'avantage de cet outil, c'est qu'il embarque déjà pas mal d'images. Donc, je peux rechercher éventuellement Cote aussi ici. Gratuit. Voilà. Donc, il est gratuit cet outil. Mais tiens, il n'y a rien qui me plaît. C'est vraiment moche. Ouais, c'est pas tellement... On est venu sur l'icône de mon cœur, quand même. Ouais, c'est vrai. Alors, l'avantage que l'on a avec cet outil, c'est qu'on peut rechercher... On peut générer des images, des icônes à partir de polices d'écriture ou de d'autres icônes. Donc, si vous connaissez des polices d'écriture sympas, par exemple... Moi, je connais Segoe. Segoe. EY. Abole. Qu'est-ce que tu connais ? Voilà. Segoe, c'est un peu... Ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal utilisé, surtout sur une des vitres. Alors, là... Ouais, ok. Ah, tu voulais dire quelque chose. Vas-y. Parce qu'il y a toutes les icônes en bas. Ah oui, effectivement. Mais c'est vrai, c'est magnifique. Je ne connaissais pas très bien cet outil. Mais sachez, en tout cas, qu'il y a énormément d'icônes disponibles pour Segoe. On peut combiner plusieurs icônes, enfin, plusieurs caractères pour faire une icône. C'est pas mal. Alors, ce qui fait la force de cet outil, c'est que vous avez la possibilité de générer des images avec ou sans background, de réduire ou d'augmenter la taille de l'image, réduire les marges de l'image, changer les couleurs, récupérer... Ah, j'ai besoin du XAML, là ? Voilà. Donc, on peut récupérer uniquement le code XAML. D'accord. Sans en vectoriel. Voilà. Ou alors, générer... Pas forcément très conseillé de faire tout en vectoriel pour les icônes. Ou alors, générer l'image, si tu le souhaites. Pour ma PMG. Ouais, c'est bien, ça. Écoute, j'espère que cet outil te servira beaucoup. Oui, sûrement. Parce que je ne partage pas avec tout le monde, mais c'est clair. Ah ouais, d'accord. C'est comme ça, là. OK, c'est cool. Sympa. Alors, on a eu tout, on peut faire du storyboarding. Ouais, on a notre icône, c'est pas mal. Des icônes. Et on a aussi des polices, des lutteurs. Ouais. Ça peut être sympa, aussi, de rajouter un petit peu d'identité dans la strap avec des polices. Bon, moi, je pense que je vais faire simple, mais en gros, si j'ai besoin d'idées de police, je vais sur quoi ? Voilà. Mais sur fontes, scroll, ou alors, scroll down. OK, bon, les classiques, hein. Donc, pareil, pour enrichir un petit peu vos apps, faire des logos avec une typo un peu sympa. Il y a des fontes, enfin, attention juste aux droits relatifs, toujours aux icônes, par rapport aux polices, etc. Donc, vous n'avez pas forcément le droit d'utiliser tout tel quel. Il y a des droits commerciaux, des fois, à payer. Au moins, une petite mention pour dire que vous réutilisez la propriété d'une autre personne. Alors, je t'interromps juste pour préciser qu'il est formalement interdit d'utiliser la police Comix en thémestre. Ouais, alors ça, je pense que c'est, enfin, c'est toujours bien de nos rappeler. Très bien. Alors, d'autres outils pour gribouiller. Alors, il y a un outil qui n'est pas forcément très connu, qui est développé par Adobe, qui s'appelle Couleur, qui permet de faire des associations de couleurs, de manière à avoir quelque chose d'un peu harmonieux. Je vous montrerai plutôt qu'un, si on parlait à l'oreille, ça sera un peu plus explicite. Il va bien basculer. Et qu'est-ce qui se cache ? Color wheel. Color wheel, merci. Voilà. Donc, c'est un petit outil en HTML5, en plus, qui est très bien fichu. Alors, grosso modo, je vais définir une couleur de base. Et à partir de ça, il va me donner les couleurs analogues qui vont bien ensemble, selon certaines règles pré-établies. Donc, c'est des règles à la fois mathématiques et un peu réfléchies. Pas besoin de comprendre plus. Il faut juste savoir qu'en général, c'est assez harmonieux et c'est agréable à l'œil. Donc, si je veux du bleu, essentiellement, et je veux savoir tout ce qui va avec le bleu, c'est quoi ? Ben, écoute, on va se prendre une couleur de base, c'est celle-ci. On va le mettre plutôt en bleu. Tu veux en bleu comment ? Je veux en bleu nuit. En bleu nuit, c'est compliqué comme garçon. On va dire que c'est ça, un bleu nuit. C'est pas mal, ça. Très bien. Donc là, du coup, j'ai un mode analogues. Analogues, c'est ça. Il y a des règles, il y a différentes règles que vous pouvez appliquer, selon que vous voyez, veuillez plutôt dégrader, des couleurs vraiment qui n'ont rien à voir ensemble. Donc là, si tu vois, j'ai du bleu, du vert, du orange. Des couleurs complémentaires. On a des règles qui compound. Je ne connais pas forcément tout le détail derrière. En tout cas, en général, ça marche plutôt pas mal. Donc ça, ça permet d'avoir une application plutôt riche en couleurs, sans forcément avoir les connaissances derrière pour savoir si ça va bien ensemble. Donc sachez que vous pouvez mélanger de l'orange avec du bleu. Par exemple. Qui le crut ? Alors de manière générale, par contre, on évitera de mettre plus de trois couleurs dans son application. Ça a tendance à un peu trop aller. Quand on en voit cinq, ça commence à faire pas mal. Donc tout ça, on va éviter. Ensuite, les règles de design sur Windows Phone. Très bien. Alors, ce sont des URL à connaître pas encore quand vous êtes développeur Windows Phone ou que vous souhaitez vous intéresser à cette plateforme. Il y a des sites, voilà, il faut connaître le contenu de ces sites vraiment par cœur. Design.windows.com. D'accord ? Donc très simple. Je propose qu'on y aille juste pour jeter un coup d'œil sur la page d'accueil. La page préservée. Donc sur ce site, vous allez retrouver un ensemble de bonnes pratiques, que ce soit sur l'ergonomie, sur les contrôles, sur les raisons qui vous poussent à utiliser tel ou tel ou tel. Ah tiens, je le montre. Merci pour l'écran. Oui, alors. Donc vous comprenez un petit peu, enfin il y a un accompagnement sur l'intérêt d'utiliser tel ou tel design, telle ou telle façon de concevoir son application, voilà. Tout ça, c'est régi en fait par des guidelines qu'on appelle Microsoft Design Language, qui sont en gros le principe de design par Microsoft, avec un style assez épuré, qui met le contenu en avant avant tout. Il y a des règles assez établies. Ces guidelines sont très fortes, très poussées sur Windows 8, un peu moins sur Windows 1, et pourtant c'est quasiment les mêmes, quelque chose près, évidemment, parce que ce n'est pas la même forme de facteur. Tu as dit qu'il y a beaucoup de documentation sur MSDN, voilà, là sur design.windows.com, on en parlera aussi dans notre lien avec le portail Windows Fun, qui n'a pas réussi de long en large et à travers. On peut le montrer tout de suite, hein. Donc, si vous allez sur dev.windows.com, pardon, il y a un onglet typiquement, ben, design, simplement, avec pareil, tous les principes de base pour faire du design sous Windows Fun. Donc, tout ça, on en reparlera un petit peu aussi tout à l'heure. Mais pas que ça, il me semble qu'il y a quelqu'un très connu qui a créé un outil ou plutôt un document. Un document. Ah oui, Nathalie. Alors, sachez que vous avez Nathalie, donc notre collègue, qui a réalisé un document très, très, très pratique qui s'appelle le guide Memo Modern UI. Donc, elle a créé une version tant pour Windows 8 que pour Windows Fun 7, 8. Alors, ce guide, il reprend les éléments principaux, justement, de design. Donc, savoir quelles sont les dimensions principales pour Windows 8, Windows Fun 8, pardon, les dimensions, les icônes basiques, que ce soit pour tout ce qui est marketing de votre application, alors les icônes par défaut, les codes des couleurs, les codes des icônes, les tuiles, leur propriété, les espaces des icônes pour chacune des tuiles. Voilà. Donc, c'est un document qui peut être utilisé à chaque fois que vous concevez une application de Windows Fun. C'est pour respecter ces bonnes pratiques, mais vous savez que vous allez respecter l'essentiel, des bonnes pratiques Microsoft pour vos applications. Voilà, les petits mémos à garder sous son coude. C'est pratique. Très bien. Alors, si on fait un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Ouais. Donc là, on a une idée. On a une application avec une conne, c'est tout pas mal. On a un side map, un petit wireframe très vite fait. On a des notions de design. On a à peu près, voilà, les icônes, qu'est-ce qu'on peut faire sur Windows Fun. OK. C'est quand on code. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais avant de parvenir à coder, ou à développer le produit, il y a eu un ensemble d'étapes vraiment importantes qui était de pouvoir réfléchir. Donc, tiens, j'ai besoin de données. Comment je vais m'amener de bouillée ou alors qu'elles vont elles s'est données. Ensuite, tiens, j'ai un produit à développer. Il faut que je materialise toutes mes idées, que je fasse un peu de sketch flow, de dessin. Et ce n'est qu'après avoir réalisé toutes ces étapes-là et que vous avez fini par réaliser votre projet soit sur papier ou sur port numérique, ce n'est qu'à cette étape-là qu'on va commencer à coder. OK, jeune Paderwan. Allez, c'est parti. Avant ça, j'ai envie qu'on travaille à plusieurs. On est quand même deux. Et pour ça, il y a un petit outil qui s'appelle Team Foundation Service qui permet justement de faire du versionning de code et de partager le code assez simplement. Hop. J'espère qu'il m'a eu deux radis. Il est pas très bien. On est bon. On est bon. Donc, TFS, en fait, c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas, TFS, c'est la solution de versionning de code par Microsoft qui est un portail en ligne qui permet justement de faire son partage de code assez simplement. Donc, ça, on utilise la solution Microsoft qui est donc TFS, le pendant de SVN, grosso modo. Il y a aussi le support de Git. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser Git. Voilà, il n'y a pas que GitHub dans la vie. Il y a aussi TFS qui fournit ce service-là. Et en fait, on peut assez simplement créer un petit projet qui vous offre à la fois le versionning, il y a toute une solution d'intégration continue avec du build automatique, etc. Et surtout, on a un petit portail, voilà, qui permet de suivre les différents commits, liste-req des chancets, puis partager son code, faire un petit peu de scrum aussi derrière. On a déjà sûr assez poussé ici des backlog items. Il est ouvert, on ne va pas trop l'utiliser encore. Oh, mais on ne travaille pas beaucoup, là. On ne travaille pas beaucoup, là, quand même. Donc, on a un board avec les colonnes approved, committed, done, les fameuses colonnes à faire, fini, et en cours. C'est ça. Donc, tout ça, c'est sympa et c'est complètement gratuit jusqu'à 5 utilisateurs. Pour avoir 5 membres sur un projet, partager du code assez simplement. Tout ça, quand tu demandes, c'est plutôt pas mal. J'ai envie d'avoir un petit compte à Microsoft. Excellent. Bon, maintenant que je sais où ébéranger mes sources, alors... Ouais. Je ne suis pas vraiment très fort ou que j'ai besoin de beaucoup d'aide. Je t'avoue que je cale. Je ne sais pas vraiment où est-ce qu'il faut aller. C'est pas le signe. Ben, tu n'as pas suivi de talent ? On en a parlé. Ah, effectivement. Tu as encore parlé du lien, il est là. On revient justement sur dev.windosfun.com. Donc, on a l'onglet Design et on a l'onglet aussi Develop. Et Develop, de quoi qu'est-ce qu'on parle ? On parle de développement, ça tombe bien. Donc, on a tous les liens, en fait, ici. C'est tous les pointeurs, justement, vers la documentation pour débuter sur le développement Windows 1 ou juste pour creuser, justement, sur des points un peu spécifiques sur comment monétiser, par exemple, son application ou trouver des ressources, etc., etc. Donc, ça, soyez curieux. N'hésitez pas à aller faire un tour. C'est aussi ce qu'on récapitule un petit peu dans cette présentation. C'est tous les outils, en gros, qui ravitent autour de Windows 1 et qui peuvent nous aider, nous accompagner pendant le développement. Il y a un autre truc aussi que je crois que tu voulais mentionner. Ouais. Alors, c'est vrai que je connais un site, c'est Code MSDN. Alors, c'est vrai qu'on se pose souvent la question où je peux trouver des sources ou des programmes déjà tout fait, des exemples de code qui utilisent des morceaux de choses que je vais intégrer dans mes applications. Mais il y a des sites pour ça. Sachez-le. Code.msdn.microsoft.com slash WApps. WP Apps. Donc, effectivement, il y a pas mal de simples, justement, sur les features principales. Comment utiliser la caméra, comment utiliser les tuiles, comment utiliser les notifications, etc., etc. Donc, si vous séchez, si vous avez besoin d'exemples de code, en général, c'est plus parlant qu'un article de blog ou autre. C'est aussi un point d'entrée pour apprendre le développement ou, justement, vous débloquez un petit peu sur des programmes de code. Donc, voilà. Donc, code.msdn.microsoft.com slash WP Apps. Les sites seront disponibles à la fin de la présentation, évidemment, pour récupérer tous les liens, etc. Et les sources aussi. Et les sources aussi, évidemment. Alors, donc, on a un endroit où pouvoir appliquer les sources. Ouais. Donc, là, on va dire qu'on est plutôt pas mal. Donc, il faudrait créer une solution, tout ça. Donc, on va accélérer dans le temps. Donc, on va faire un trou spatio-temporel. On va dire qu'on a créé de la solution, ainsi que tout le code et toute l'infrastructure de base. Alors, si vous fermez les yeux une seconde, on aura le temps de créer un projet avec pas mal de contenu dedans. Voilà. Voilà, c'est fait. Ça y est, incroyable. Et on va parler un petit peu plus concrètement de techniques. En particulier, on a pas mal d'outils qui gravitent autour du JSON, en particulier qui a un format de données spécifique que je pense que la plupart d'entre vous connaît bien, j'espère. On va faire un petit démo, concrètement. Parfait. Allez, je te laisse confesser. Ok. Alors, tu ne casses pas. Je vais essayer. Alors, je vais faire mon... Oh, mais tiens, mais c'est merveilleux. Il y a du JSON. Peut-être montrer d'abord la petite solution qu'on a faite pendant la nuit. Oh, mais c'est parfait. Alors, c'est vrai qu'il nous a fallu une seconde pour le faire. C'est pas donné à tous. Allez, rapide. Alors, qu'on vous montre bien. On a fait un petit projet qui s'appelle Cotea, qui va représenter un petit peu ou être le guide tout au long de cette soirée. Donc, l'idée, c'est de créer un projet web qui sera un projet qui va émettre la source de données. Donc, on imagine que c'est une API qui existe ou pas, si vous avez beaucoup de temps. Et puis, il y a des projets Windows Phone tout autour. Donc, il y a une version Phone 8 et une version Phone 7. Donc, on n'utilise là que la Phone 8, je pense que ça. On va trouver un petit peu la Phone 7 à un moment quand même, parce qu'il y a un outil assez pratique. Ah oui. Ok, très bien. Alors, juste pour que vous puissiez voir, tout le monde connaît WebAPI ici ? Parfait. Je vois qu'on a vraiment des éloignés ici. C'est magnifique. Oui, il n'y a pas grand-chose à savoir, à part qu'on peut exposer assez facilement des données sous format REST. Après, on peut le fournir au format XML ou JSON, ce sont nos préférences. Là, en l'occurrence, on va essayer de monter justement une API assez simple qui permet de récupérer les citations au format JSON. Ok. Alors, je vous montrerai tout ça. Voilà. Il ne vous l'a plus répondre. Très bien. Alors, on a vraiment le service. Juste que je vous montre le contrôleur. Juste un peu petit. Ok, parfait. Alors, j'ai juste un contrôleur qui est simple, qui va me retourner une liste de codes qui sont dynamiques, en fait. Vous ne voyez rien. Là, on ne voit pas trop, en fait. Très bien. Évidemment, on a une base de données assez complète avec beaucoup de citations. J'ai 3 000 citations. Donc, on ne montre pas les lignes qui sont juste ici. Donc, on parlera. Voilà. Ok, très bien. Alors, justement, c'est ce service que vous avez vu, qui a été impliqué. Alors, je me perds dans toutes ces icônes. Ah, voilà. Troubles. Très bien. Alors, justement, on a un plan. C'est ce qu'on a. Il y a une raison pour laquelle on n'utilise pas, mais on le fera en offre. Très bien. Alors, il y a ici le rendu. Il faut savoir que, quand vous avez pas mal de données ou des volumes de données que vous voulez regarder, il y a pas mal de sites qui peuvent vous aider à pouvoir les utiliser. Il y a un site qu'on utilise avec Cyril et puis pas mal d'autres personnes le connaissent pour regarder d'une autre façon de donner JSON. Il est simple. Il s'appelle JSONVuever. Parfait. Alors, JSONVuever.stack.eu. On connaît tous ce nom dans cœur. On tapez JSONVuever sur Bing, bien sûr. Votre auteur de recherche préféré. Et puis, vous trouvez immédiatement. Alors, l'avantage, c'est que je colle mes données ici et puis je peux les visualiser. Tiens, c'est vraiment magnifique. Oh, c'est magnifique. J'aime vraiment trop. Là, c'est un peu simple quand même. C'est pas forcément super révélateur. Bon, après, il y a des... Si on veut formater, le JSON, l'indenter, voilà. Donc, ça peut être pratique, si vous voulez, avoir un bon aperçu de vos données. Mais, l'outil le plus important pour nous, c'est bien celui qui va nous permettre de gagner du temps dans la génération de nos données. Il faut savoir que quand vous utilisez des API, vous avez souvent les données, mais pas les objets qui sont associés. Vous devez créer tous les objets à la main. Il faut savoir... Enfin, le plus souvent. Il faut savoir qu'il y a des outils qui vous permettent de pouvoir le faire rapidement. Ah, c'est merveilleux. Mais tu as tout préparé, dis donc. Oh, 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 ben oui. Tout ça est très médité. Très bien. Alors, JSON, tous ces charpes, c'est un site qui va vous permettre de pouvoir générer à partir d'un objet JSON des classes ces charpes correspondantes. Alors, quand je clique sur Generate, boum. Ah, mais c'est magnifique. Incroyable. Mais, tu as tous bluffés, là, je crois. C'est vrai que si je regarde dans notre projet, les modèles, ça correspond exactement... Ah, mais c'est exactement ce que j'avais tapé. À la main, dis donc. J'ai au moins mis deux minutes à taper ça. Là, tu vas me faire gagner deux minutes, en fait. Voilà. Parfait. Alors, là, les objets, ils sont simples. Mais sachez que des fois, quand vous allez de gros, je vais me les donner. Ce site, il arrive vraiment à extraire tous les objets dont vous aurez besoin dans vos projets. Donc, sachez-le, vous n'avez pas besoin de tout taper. Utilisez des outils qui existent à votre disposition pour cela. D'accord ? Ça, c'est peut-être pas mal. Voilà. Bon, je ne sais pas si tu veux maintenant continuer. J'ai fait l'essentiel du travail, monsieur. Ah, ben, bravo. Merci. Dix coups, je ne fais rien. Non. Très bien. Alors, on a vu comment exploiter des flux de données. Maintenant, est-ce que tu peux me montrer comment tu peux améliorer ta productivité ? Mais complètement. Mais complètement. Justement, j'ai plein de plugins pour ça. Il y a une petite extension pour Visual Studio. Alors, de base, c'est plutôt pas mal. Visual Studio, déjà, c'est un des meilleurs IDE du marché, pour ne pas dire de meilleur. Et pour nous aider dans cette tâche, il y a pas mal de petits outils que je vais vous montrer rapidement. Alors, là, je les ai listés. On va voir concrètement de quoi ils retournent. Ce sera plus simple. Il y a beaucoup d'aller-retour. On est désolé pour les cris de plan. Je crois qu'il n'y a pas d'épidématique dans la salle. Ok, alors, Productivity Power Tools. Productivity Power Tools. Alors, le plus simple, c'est d'aller dans les options pour voir les autres. Justement, ce qu'ils proposent comme feature. Hop. Donc, Productivity Power Tools, c'est une extension pour Visual Studio qui permet pas mal de choses, de choses. Je n'arrive plus à parler. Alors, un truc de base, c'est juste pour fermer tout ce qui est accolades, tout ce qui est parenthèse, etc., etc. C'est malheureusement pas de base sur Visual Studio 2012. Maneriez pas. On rigole pas, s'il vous plaît. Ça l'est maintenant sur Visual Studio 2013, quand même. Donc là, avec Productivity Power Tools, donc la petite parenthèse, c'est que c'est développé par Microsoft, cet outil. Donc, c'est vraiment un complément, mais c'est aussi pour combler un besoin qu'ils sont quand même identifiés et qu'ils sont comblés avec Visual Studio 2013. Donc, ça va faire de toute complétion. colorer les onglets, par exemple. On peut les ordonnancer selon les règles qu'on établit, soit par projet, soit par enrphabétique, etc., etc., avec des codes couleurs pour les repérer assez simplement. On peut faire du clic, contre-clic, pour aller faire un go-to-definition plutôt que de faire abuse à chaque fois parce qu'on est plutôt affiché la dose de la souris. On peut faire ça assez simplement. Il y a pas mal de petites choses. On a le support du clic du milieu aussi pour s'amuser à scroller comme ça sur tous les sens. C'est fabuleux, mais moi, ce que j'utilise surtout tous les jours et qui m'est juste indispensable, c'est ce que j'appelle ici la « end-un-scroll bar ». Donc, vous voyez ici, j'ai un screenshot du code qui me permet de parcourir. Alors, ce n'est pas forcément génial parce que je ne sais pas si je prends une page avec un peu plus de contenu. On a la même, je pense que c'est la plus free. Donc, typiquement, j'ai plein de codes. J'ai envie de faire une recherche sur la côte. Là, en fait, j'ai directement ici, je ne sais pas si tout le monde le voit, un petit carré orange qui me dit toutes les occurrences qu'il y a dans mon code sur cette page, sur ce document. En fait, je n'ai même pas à scroller pour voir où est-ce qu'il me le surligne. Ah, il me le surligne. OK, je le vois bien. Et du coup, je peux directement cliquer sur la scroll bar qui est un screenshot réellement du code. Donc, quand je survole, au passage, il met une petite preview. Donc, tout ça, c'est assez sympathique. En l'occurrence, je n'ai même pas besoin de faire une recherche. Si je double-clic sur un élément, il va mettre directement les occurrences ici. Sur un violet. C'est bizarre, il ne le fait que sur la fenêtre. Je confirme que ça fait que sur la fenêtre. D'accord. Et j'ai le curseur aussi qui se balade ici, voyant en bleu. Souvent, on perd son curseur. Et bien là, on peut le retrouver facilement. Ça veut dire ? Très bien. Alors, ce que je vais me présenter maintenant, projet, projet. C'est un super outil. Encore une fois, la scroll bar, ça sauve la lumière. Ça sauve beaucoup de charles. Non, c'est vrai que l'avantage, c'est que ça vous évite d'avoir à ouvrir votre fenêtre de code vraiment en long, en large, et puis de naviguer par entour avec votre souris et à chercher. Exactement. Très bien. Alors, maintenant, Project Linker. Project Linker. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une fonctionnalité dans Visual Studio qui permet de linker un fichier vers un autre projet. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire un lien virtuel vers ce fichier, comme s'il existait physiquement dans ce projet. En fait, c'est un pointeur vers un autre fichier qui n'existe pas physiquement dans le projet. Alors, je vais plutôt montrer. Ce sera un peu plus explicite. Ça ? Au moins 2008. Au moins. Alors, il y a un raccourci en faisant, alors, petite astuce. Alors, ici, j'ai des fichiers qui sont pas dans les deux. Par exemple, si je supprime, je vais pas y arriver. Hop, ici, j'ai un settings page. Donc, je supprime. Il y a une petite icône en fait dessus qui montre que c'est un lien en fait. Et je peux faire ici, hop. Si je laisse appuyer sur Alt et que je descends, j'ai la petite icône en fait sur mon curseur qui me dit que c'est un raccourci. Je relâche. Et là, bah, j'ai un lien en fait. Je vais vous le prouver, si vous ne me croyez pas. Donc, si je vais dans le quota, en fait, c'est le projet Windows Phone 8. D'accord ? Donc, là-dedans, justement, j'ai ma view avec settings. Donc, j'ai bien ici mes fichiers settings page.xaml et xamlcs. Et si je vais maintenant dans mon projet Windows Phone 7, je vais dans le view, dans settings, oh, bah, j'ai rien. Oh, bah, vite alors. Il a disparu. Il se cache. Eh bien, non. En fait, c'est tout simplement un lien vers ce fichier depuis mon projet Phone 7. Parce que là, je suis bien sur mon projet Phone 7 et je récupère mon fichier. Tu pourrais nous expliquer pourquoi, alors ? À quoi ça sert ? Ouais. Très bonne question. Donc, en fait, je vais décliner mon application pour viser à la fois Phone 8 et Phone 7. Donc, plutôt que de copier-coller mon code en permanence et devoir maintenir les deux versions, là, en fait, je fais un lien vers ce fichier qui est en fait le même, exactement. Puisque là, en l'occurrence, j'ai pas de différence à gérer entre les deux plateformes. Donc, en ayant juste un lien, je vais pouvoir compiler mon projet à partir du fichier qui, à l'origine, était développé sur Phone 8. Et je vais compiler, du coup, mon projet en targetant directement Phone 7. Ça, on utilisait ça avant les PCM ? Alors, il y a la PCL qui est aussi une solution pour factoriser son code et viser encore plus de plateformes. Là, en fait, l'avantage, enfin, l'avantage, on évite en fait de créer un projet intermédiaire. C'est-à-dire que là, en fait, on va plutôt travailler avec des symboles pré-pros. Je crois que j'ai un exemple. C'est-à-dire qu'ici, voilà. En fait, j'ai rajouté un symbole qui est WP8 sur mon projet Phone 8 qui n'est présent que sur mon projet Phone 8. Ça, ça n'est pas de base. C'est moi qui l'ai rajouté à la main. Et du coup, ça me permet justement de faire la différenciation de code entre Phone 7 et Phone 8. Toujours en gardant. Du coup, j'ai vraiment le même fichier entre ma solution, mon projet Phone 8 et mon projet Phone 7. Et je fais juste des petites piqûres chirurgicales avec chaque fois ces petits symboles pré-pros. C'est-à-dire qu'à la compilation, en fonction du targeting, il va me prendre un bout de code ou l'autre. C'est sympa. Donc, effectivement, il y a les PCL aussi qui sont assez utiles pour ça. Là, en l'occurrence, c'est un projet assez simple qui ne sert à que deux frameworks qui sont Phone 7 et Phone 8. Il y a assez peu de différences entre les deux. Donc, la PCL, ça va peut-être un petit peu trop lourd justement pour le genre de choses. La PCL aura un peu plus de sens si on le fait à la fois du Windows 8 ou du Windows 5, peut-être du full framework, etc. On ne va pas trop en parler parce que c'est un large débat. On peut en discuter, si tu veux, à la fin. il n'y a aucun souci. C'est un parti pris. Ok, un autre outil ? Alors, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Richard Peur. Richard Peur, ouais. Je crois que c'est payant, ça, non ? C'est payant. C'est payant. C'est payant, malheureusement. C'est combien déjà ? C'est 149. Non, c'est Richard. C'est 99 dollars. Venez me voir et puis on en parlera. Alors, je voulais juste vous montrer un tout petit truc qui est nouveau justement sur les Sharper 8. C'est juste que je trouve un... Ah, je vais dénumer un coup. Ah, par exemple, j'ai écrit un petit peu de code, voilà. Donc, j'ai mis un text-block avec différentes propriétés, d'accord ? Donc, j'ai différentes propriétés que je voudrais bien factoriser pour les réutiliser ailleurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le même principe que les styles CSS. Voilà, là, j'ai le principe de style aussi sur mon esphène. Pour ça, j'ai bien envie de le factoriser. Si je me recréer mon style, ça veut dire que grosso modo, si je le fais à la main, ok, donc, je crée ma ressource. Voilà, comme ça. Je vais créer ma bail-style, je vais dire, ok, target-moi, textbook, ok, je vais faire en sept heures, property, c'est long, c'était libre, j'en ai déjà marre, donc, je vais arrêter tout de suite. Et je vais faire appel à SuperRis Sharper. Donc, si je fais, hop, menu Ris Sharper, RayFactor, extract. Et là, en fait, j'ai deux solutions. Soit j'ai extrait ces propriétés sous forme de ressources, soit sous forme de style. Moi, je vais faire un petit style à partir de tout ça. Et là, je vais dire, créez-moi un style qui va s'appeler SuperTextBoxStyle. Et ramène-moi les propriétés qui sont Farground et FontSize. Alors, le texte, c'est binding, c'est une propriété dynamique, ça ne sera pas trop tendre de mettre dans le style. On va se contenter de ces trois propriétés. Je fais next. Et il y en a changé. Si. Non. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Ah, non, parce qu'il n'a pas remplacé, en fait. Ce qu'on appelle l'effet des mots. Ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Je la refais. Non, il y a un petit raccorsi. On ne va jamais. On va en faire. Il y a un peu de texte. OK. Tac, tac. On va l'appeler comme ça. C'est peut-être un mentir. Ah, si. Ah, voilà. Donc, voilà. Donc, là, je retrouve mon petit stick qui est défini juste au-dessus. Bon, là, c'est relativement simple. Ça fait gagner beaucoup de temps parce que quand on s'est revenu sur un projet blind, qu'on commence à définir toutes nos balises, etc. C'est malheureusement une feature, je trouve, qui manque beaucoup sous blind, justement, de pouvoir factoriser facilement les propriétés comme ça, des attributs et les générer automatiquement. Donc, c'est assez sympa. Avec SharePoint, c'est mille et une autres fonctionnalités. Là, c'est une seule parmi, je ne sais pas combien. Encore une fois, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Si vous ne connaissez pas, jetez-y un coup d'œil à une histoire de bienfait qui est un peu plus efficace. Un autre petit outil, peut-être ? Réfléchis au slide et je me suis rappelé qu'on a parlé un peu des outils à l'envers. En fait, je ne sais pas si vous connaissez tous Nuget. C'est vraiment à l'envers, mais d'accord. Alors, c'est vrai que... Pour ceux qui ne connaissent pas, on a parlé de beaucoup d'outils que justement, Nuget va nous permettre d'installer dans tout ce qui est Productivity, Power Tools. C'est une extension, d'accord. Des extensions, voilà. En fait, on n'a pas encore vu justement tout ce qui est... Dans le projet, d'habitude, on a plein de DLL qui ravit qu'on va réutiliser. On va le voir tout de suite après. Ça devient vite laborieux s'il faut aller chercher la DLL ou le projet, le compiler, générer les DLL, les rajouter à son projet, les versionner, etc. Donc, c'est assez pénible. Après, en plus, on va devoir les mettre à jour au fur et à mesure. Donc, ça, c'est assez laborieux. Et, heureusement, depuis Vest 12, ça existait bien avant, mais maintenant, c'est packagé avec Visual Studio 2012, on a effectivement ce outil Nuget. Ça n'a rien à voir avec des croquettes de poulet. Qu'on aime tous. Non, il n'y en a pas. Non, on ne trouve pas, en fait. En fait, on va pouvoir rechercher sur un repository en ligne, plus ou moins officiel, enfin, officiel, en l'occurrence, différents projets, justement, que j'ai envie d'incure dans mon solution. Donc, on verra après, en fait, qu'on peut, comme ça, référencer pas mal de choses. Là, si on verra, typiquement, sur les packages que j'ai déjà installés sur mon projet WinSlam, je en retrouve pas mal, dont on va discuter tout de suite après. Très bien. Alors, ce sont des extensions, effectivement. Alors, il y a une extension qui est très, très, très pratique. Si vous utilisez des projets dans lesquels vous avez besoin de beaucoup de langues, c'est Resix Manager. Je t'en rappelle qu'on va être multimilliardaire. Oui, autant cibler tous les marchés qui est juste au monde. Oui, quand même. Oui. Alors, donc, notre application n'existe qu'en français et anglais, même si vous voyez trois drapeaux français. Avant ça, je vais quand même vous montrer que j'ai déjà créé, en fait, deux fichiers de localisation. Ici. Là, c'est tout simplement mon tableau qui définit à chaque fois clé-valeurs pour avoir toutes les traductions de toutes mes strings. Donc, je vais en français, en anglais. Je vais quand même faire l'effort de faire un et deux. Et en fait, je n'ai pas vraiment de vue sur tous mes fichiers en même temps. C'est-à-dire que j'ai effectivement d'un côté mon français, d'un côté l'anglais. Je ne sais pas s'il y a des trous. Je ne sais pas si... Enfin, ouais, si j'ai envie de créer des clés dans l'un et dans l'autre. Ce n'est pas répliqué dans l'un et dans l'autre. Je me perds assez vite. Effectivement. Alors, c'est l'avantage de ce qui vous tient. Vous avez la possibilité de retrouver, par rapport à vos clés-valeurs, l'ensemble, justement, des traductions qui sont dans notre projet. Par exemple, si je veux créer une nouvelle entrée, je vais créer une clé, alors, je ne sais pas, un message, j'ai le word. Ça va automatiquement créer une entrée dans les deux fichiers de ressources actuellement créées. Je vais pouvoir dire coup-commande. En fait, il me garde en rouge comme ça toutes les entrées qui sont manquantes. Ça, c'est plutôt pratique aussi. Ça me permet de voir si j'ai des trous dans mes traductions. C'est rapidement. Un coup d'oeil. On ne peut rajouter autant de langage qu'on veut. Et pour se faire, on clique ici. On donne, je ne sais pas, on va faire un... Hablas espagnol. Un peu que top. Un pocteau. Allez, hop. On se rajoute une colonne espagnole et en fait, automatiquement, je vais créer ma colonne et en principe, si je commence à remplir dedans, il va me dire qu'est-ce que tu fais ? Tu as rempli la colonne espagnole mais tu n'as pas de fichier de ressources correspondant. En fait, il va demander si on veut créer un nouveau fichier de ressources qui correspond pour l'anglais espagnole. C'est magique. Et évidemment, il fait des mots et ça ne marche pas. C'est fabuleux. Alors d'habitude, ça marche bien. Il me l'a créé quand même. La fin. Je ne sais pas qu'il n'a pas créé les clés. Donc voilà. C'est occasionnel, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est super bien. Par contre, parce qu'il y a toujours des défauts évidemment. On ne peut pas copier-coller une ligne. On peut juste copier les clés en fait. C'est un peu laborieux. On ne peut pas modifier une clé une fois qu'on l'a rentré. Ça, ça paraît anodin mais effectivement, dès qu'on a fait une faute d'orthographe qu'on a commencé à tout rompire tout ça, on a un peu « Ah non, on ne faut que je la recréer. » Ou par exemple, au début, j'avais créé 120 de ma clinture avec, vous voyez, un majuscule underscore. Bref, j'avais laissé un peu vite et du coup, je me suis dit « J'ai une solution pour toi. Je te propose de l'avoir tout à l'heure. » Cool. Il y a bien quand tu me dis ça. Toi, tu ne sais parler. Ok. On vient sur les slides. Donc, on a vu qu'on pouvait en plus faire des contrôles assez facilement avec Nuggets. Je pense qu'il y a beaucoup de contrôles sur le marché et ce serait pas mal qu'on voit un petit peu comment on peut obtenir tout ça et les contrôles qui sont en tout cas les plus intéressants. Il faut des contrôles, un maximum de contrôles. Il y en a énormément. Alors, il faut savoir que par défaut, vous avez déjà un ensemble de contrôles qui sont à votre disposition. Cependant, on a souvent besoin de conférer à ces contrôles beaucoup plus de fonctionnalités, j'allais dire, de pouvoir, de force et vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Avant de pouvoir, avant de vous engager justement sur la réalisation ou la création de contrôles, regardez d'abord si des librairies qui existent ne contiennent pas des contrôles qui pourraient vous aider. il y a, je ne vais pas dire à niveau numéro 1, mais la Windows Phone Toolkit. Donc, tout mon développeur est censé connaître au moins, au moins, c'est vraiment. Développé par Microsoft. Voilà, développé par Microsoft. Coding for fun. Je ne sais pas, tu… on a pris le temps d'installer. Donc, l'avantage, c'est vraiment que c'est qu'on dispose aussi des mots et des sources. Donc, est-ce que tu pourrais me citer un contrôle qui, par défaut, n'existe pas dans les listes des contrôles Windows Phone ? Tout ce côté-là, en fait. C'est vraiment génial. Alors, le contexte menu. Très bien. Alors, on laisse appuyer, on relâche et ça ne fonctionne pas. Je vous laisse appuyer plus d'une seconde. Voilà, très bien. Oh, mais c'est magique. Ça, typiquement, il n'y a pas un natif sur Windows Phone et le Toolkit, la porte, en complément. C'est des petits contrôles, finalement, dont on ne sort pas forcément tout le temps, mais qui ont quand même du sens à rajouter comme ça. Il y en a pas mal. Effectivement, tout le code source est disponible sur CodePlex, qui est le portail justement pour déposer ses sources pour tout ce qui est projet de Microsoft. Et il y a un truc assez sympa. Vous avez un effet. Il y a un reflet de plusieurs fois. C'est le T2 de la France et Chine. C'est magnifique. Ça fait un petit effet où il y a un décalage entre l'affichage de chaque élément. C'est assez subtil. Je ne sais pas s'il peut faire aller au ralenti. Non, on ne peut pas. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, ça, en fait, c'est tout packagé, c'est tout bien fichu. Qu'est-ce qu'on a comme chose intéressante ? Le uptail aussi. Alors, il ne faut pas trop en abuser. Ça donne vite envie de voir. Mais dans l'idée, en fait, c'est pour reproduire le comportement des tuiles sur le téléphone, mais directement dans votre application pour présenter du contenu. C'est sympa. Vous faites assez curieux et essayez d'aller un petit peu voir tout ça. En fait, on a d'autres en tête qui sont intéressants. Le rating control, tiens. Vous faites l'application. Une application pour les codes, tiens, on pourra voter pour sa situation préférée. Alors, c'est vrai que pour nos codes, nos blagues, on mitra toujours 5. D'accord ? Voilà. Parfait. Très bien. Alors, voilà, vous avez un ensemble de contrôles packagés. Ils sont faciles à customiser. N'hésitez pas justement à les télécharger. Que ce soit justement la DLL ou alors les sources pour éventuellement regarder. Parce que c'est vrai que beaucoup se sentent frustrés d'utiliser entre guillemets des boîtes noires. Ce ne sont pas des boîtes noires puisque vous pouvez disposer des sources aisément. C'est ça. Oh, mais tiens. Un dernier contrôle qui a été rajouté sur la dernière mise à jour justement du toolkit que j'aime bien. Ça package toute la notion de téléchargement de fichiers depuis le... Quand tu veux télécharger un background en fait, il y a toute une logique à implémenter qui est plus ou moins complexe. C'est toujours un peu pénible à implémenter surtout côté graphisme. Donc là, il y a un contrôle qui package toute cette logique-là et en plus qui propose justement ce graphisme si je commence à télécharger. C'est le dernier épisode de Peckinball ? Ouais, Donc en fait, on retrouve une barre de programmation avec un petit design qui nous donne le titre du fichier, le statut de probation. On peut l'annuler en cours de route avec... Oh tiens, c'est bizarre, on retrouve le contexte menu justement. Etc, etc. Donc ça, c'est full packagé, c'est assez sympa et bien, bien pratique. Donc c'est à la fois une source d'inspiration si on veut créer... Si on veut rajouter des fonctionnalités dans notre application et c'est un parallèle... C'est un parallèle une façon de ne pas réinventer la roue, tout simplement. Donc dès qu'on veut implémenter une feature, un contrôle qu'on ne trouve pas directement dans un ad-sip dans un SDK de base, on va taper dans ces petits projets-là. Alors, il faut savoir que si vous ne trouvez pas généralement dans le premier, vous trouverez peut-être dans le deuxième. Il n'y en a pas que deux. Il y en a plein. C'est les deux principaux qu'on utilise assez souvent. Alors, il y a des fonctionnalités qu'on aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'utiliser Windows Phone. Est-ce que tout le monde ici a Windows Phone ? Non. Ok, merci beaucoup. Donc pour la caméra, tout le monde dispose dans Windows Phone. C'est vraiment magnifique. Super. Alors, c'est vrai qu'il y a des contrôles qui sont très utiles pour remplacer justement la message box de base. Donc c'est tout ce qui est prompt en fait. Donc voilà, joli prompt. Alors ça, c'est l'effet pop-up, on va dire. C'est assez sympa. Du coup, il n'y a pas grand-chose à coller. C'est vrai qu'à refaire, il faut dériver de la pop-up, il faut manipuler le fait que quand on appuie sur la touche back, ça va quitter la pop-up, faire un petit design qui va bien derrière, etc., etc. C'est vrai que ce n'est pas forcément très compliqué à faire mais ça n'a pas envie de le refaire. En tout cas, c'est tout packagé. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est cool ça. Il faut choisir des couleurs assez facilement comme ça, avec une palette de couleurs. Je crois que ce que tu voulais nous montrer aussi tout à l'heure, c'était les promptes. Oui, les promptes. Les notifications, je crois. Les toasts, voilà. Ça, en fait, c'est à reproduire tout simplement les toasts qu'on a sur Windows Phone. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont même reproduit jusqu'au principe qu'on peut comme ça faire un petit drag. Tiens, mon doigt dessus. C'est pas une animation. Non, non, c'est la force. Pour l'exiter comme ça, on peut faire vite ça. On peut rajouter une petite image. Une petite image avec du texte. Grosse image. On peut faire customiser un peu comme on veut. Faire du wrapping sur le texte. Ça paraît complètement fou. Etc, etc. Donc, ça part vraiment dans tous les sens. On peut faire des effets d'opacité, etc. Ça, c'est déjà packagé. Il n'y a pas un simple été. C'est Aziz. Et ça, c'est très, très utilisé typiquement dans tous les projets où on ne soit dans un wrap. C'est plutôt pas mal. Bon, on a des petits inputs, etc. Il y a vraiment de tout. On vous invite encore une fois à aller tripatouiller dans ce super tool kit. Alors, juste avant de faire la pause, qu'on parle juste des derniers contrôles avec vous. Je ne sais pas si tu veux juste revenir sur les sites. Bien sûr. Il y en a d'autres qui sont très utilisés. Et puis, on vous fera une petite démo avant de juste faire un petit break. il y a des contrôles qui sont indispensables comme une fenêtre de dialogue. Pardon. C'est essentiel parce que la page de barre, il faut absolument pouvoir laisser à l'utilisateur de votre application un moyen de pouvoir entrer en contact avec vous ou alors de pouvoir savoir, tiens, c'est quelle version de l'application ou tiens, je vais pouvoir laisser des avis, etc. Donc, on vous apprendra ce que c'est que ce contrôle. ReviewBugger. On laisse un peu de suspense. On laisse du suspense. C'est un petit peu de pizza et puis on se retrouve tout de suite après. Ok. Merci. Alors, donc, où est-ce que tu as-tu ? Ah oui. C'est le fameux contrôle dont on parlait de ta manière. On parlait de contrôle. C'est ça. Donc, on a vu Windows Phone 2 Kit. On a vu Coding for Fun. Il en existe d'autres. Tiens, j'en ai noté un, c'est SymbaDino. Effectivement, il envoie les notes en dessous. tac. Alors, SymbaDino, c'est pas très connu. Pas très connu du tout, d'ailleurs. C'est un petit toolkit qui reprend des features qui ne sont pas forcément pas très faciles d'accès ou pas très faciles à utiliser. C'est un package un petit peu comme ça pour rendre ça plus simple d'accès, plus convivial, etc. En fait, il y a notamment une fonctionnalité, un service qui existe qui permet de savoir s'il y a une mise à jour sur notre application. C'est surtout ça que je voulais vous montrer. En fait, c'est un service. Je vais montrer tout de suite. En fait, on fait différents checks, différents vérifications, quand on lance l'application. On verra tout de suite après, on a plusieurs choses. On en a une, en l'occurrence, qui nous intéresse, c'est, est-ce que j'ai une mise à jour ou pas ? Simbalino nous fournit ce service-là, Marketplace Information Service. C'est bien le framework qu'ils sont, le toolkit de Simbalino. En fait, ce qu'il fait derrière, enfin, le développeur qui a l'origine de ce petit service a sniffé les paquets qui transitaient quand on allait sur la fiche de détail d'une application sur le store. Il y a vu qu'en fait, les web services qui étaient appelés avaient une manquature assez explicite. Et on verra tout à l'heure la tête que ça a. Et tout ça, ça a permis justement de faire des appels directement sur les serveurs de Microsoft pour savoir si on a eu une mise à jour. En tout cas, réceptionner des métadonnées qui donnent notamment le numéro de version. Donc, à partir de ça, si vous voyez, je fais juste un appel getAppInformationAsync. Donc, il va faire un appel sur le service Microsoft. Il va récupérer différentes informations relatives à la fiche de l'application. Et notamment, dedans, on retrouve le numéro de version. En fait, en faisant un test tout bête pour savoir si mon numéro de version actuelle est supérieur ou égal à mon numéro de version sur le store, je vais y arriver, au cas qu'à, je prompte une petite mise à jour qui m'invite gentiment à aller sur le store pour faire ma mise à jour. Ça, c'est une feature qui manque pas mal sur Windows Phone, qu'on n'a pas un native, malheureusement. Sur Windows 8, 8.1, à l'avantage maintenant, c'est qu'on va avoir des mises à jour automatiques. On espère avoir un jour avec des moyens du bord, j'ai envie de dire. Tout à fait. Ça, c'est pratique. Sinon, dans les autres features, sur Simbalino, tac, c'est pas mal fragmenté, en fait, il n'y a pas mal de DLL différentes en faisant de ce qu'on veut faire. Ça veut accéder à la caméra, il n'y a pas mal de classe qui permet de simplifier l'appel, de sauvegarder dans la Media Library, etc. Device Info, donc ça va aller chercher les informations du device, tout simplement. Ça va abstraire un petit peu toutes les manipulations qu'on pourrait faire. Etc. Des petites choses, je vous invite à aller voir un peu plus en détail. Et on a vu que le point essentiel, en tout cas, c'est tout ce qui est un check de mise à jour. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, on a parlé tout à l'heure de la page à propos. Justement, de quoi il en retourne ? Alors, là, c'est un petit peu un détail. Tu veux présenter un petit peu le principe de la page à propos, peut-être ? J'avais déjà fait tout à l'heure, mais on va pouvoir rafraîchir la mémoire. Alors, la page à propos, c'est une page que l'on conseille obligatoire en vos applications. Puisqu'il est essentiel pour les utilisateurs de pouvoir entrer en contact avec vous d'une façon ou d'une autre. Non seulement cela, mais aussi que vous puissiez rappeler à l'utilisateur « EO, j'existe. » Si tu veux noter pour cette superbe application que j'ai faite, voilà, clique là. Voilà. C'est une page de contact ou alors une information extra sur votre application. Alors, c'est une page qui est très peu visitée. Il faut savoir, c'est-à-dire que tout le monde ne sait pas ce que c'est. En moyenne, je pense qu'on peut dire sans trop se tromper qu'on est entre 5 et 10% d'utilisateurs qui auront la curiosité d'aller sur cette page. En général, ça se fait, les utilisateurs qui vont ont une intention, c'est contacter le développeur ou voir ce qui s'est passé dans les dernières mises à jour. On va lancer l'application. Donc, on a déjà développé. C'est l'avantage d'avoir plein d'extensions. Donc, je rappelle, on a une petite API. Alors, voilà, c'est pour ça qu'on a utilisé des crônes, en fait. Parce que sur IE, il n'y a pas de rendu du JSON. Ils proposent automatiquement de le télécharger. Il n'y a pas moyen de l'avoir dans le navigateur. Donc, c'est assez difficile. Pourquoi tu as utilisé ça ? Bah, pour afficher du JSON, effectivement, ça ne s'est pas fait pour. C'est vrai que, pour les raisons de la vidéo, on peut aussi que tout le monde incite à utiliser Internet Explorer. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, là, on récupère nos petites cotes. Donc, on a différentes qui viennent d'un service des données très complets. On a beaucoup de citations. Sympa. Donc, on retrouve le petit panel. Parce qu'on n'a pas trop pas l'intérêt encore. On n'a pas trop l'intérêt. Donc, on retrouve notre panel comme sur l'application Facebook, si vous connaissez. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur Android, sur iOS, qui a été repris dans l'application Facebook officielle. Et hop, sur le panel de droite, on retrouve tous nos favoris. Je ne sais pas si vous vous rappelez du dessin initial. On voit vraiment que par rapport au dessin, il nous a vraiment guidé dans l'aspect final ça ressemble quand même. Non ? Non ? Voilà. Donc, tout le monde répond. Je rappelle, on avait notre super icône ici. C'est l'icône de notre app. C'est pas mal. Je ne peux pas te rembêter pour ce coup. Oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et en fait, on remarque ici que j'ai une page about. Alors, qui est du coup en français. Donc, ça, en fait, toute cette page-là, il y aura différentes informations. Quoteur, le nombre d'applications. Donc, on ne sait pas où on se trouve. Développé par David et Cyril. Éditeur David et Cyril. Description, je ne l'ai pas mis. On peut mettre un lien vers son site web, vers son mail pour nous contacter directement. Et il y a un lien pour noter directement l'application. Là, forcément, je suis sur l'émulateur, donc ça ne marchera pas. On peut mettre des petites notes à côté. On a un historique aussi, un changelog de l'application. Ça, c'est des données finalement assez classiques en duplique d'une application à une autre. C'est quelque chose qu'on complique que l'on complète à une application à une autre. Et on n'a pas forcément envie de le faire. Ça fait partie des fameux 10% restants quand on peut filmer d'application avant de la publier sur le store. Heureusement, il y a un petit gars qui nous l'a fait pour nous, qui nous a tout packagé. Donc, en fait, je vous montre. Là, j'ai juste une référence vers une DLM qui est Your Last About Dialogue. D'accord ? Donc, c'est tout simplement que je vais récupérer sur Nugget. On va voir ici. Installer. Voilà. Ici, c'est un projet, en fait, simplement chercher sur Nugget, Your Last About Dialogue. Je vais rajouter la référence. OK, tout va bien. Donc, en fait, quand je rajoute la référence en Nugget, il me met des fichiers automatiquement dans mon projet. Donc, c'est un content about. Donc, ici, en fait, je retrouve un fichier qui décrit le style de ma page about et des données. Et c'est tout. En fait, juste avec ces fichiers descriptifs, j'arrive à faire un design préconçu sur lequel je n'ai forcément pas vraiment la main, à part sur le style, en l'occurrence, mais qui permet de générer une page assez facilement, assez simplement. Donc, là, j'ai juste, en fait, à lire un petit peu descriptif, à remplir la bouchée et les trous, faire des descriptions, etc. En fait, on peut avoir un fil de description par langue qu'on peut localiser assez simplement. Et là, j'ai mis, par exemple, un petit historique pour avoir sur une tournée. et derrière, comment j'appelle cette page ? Ça, c'est simple. On va voir. Donc, sur la page, sur le menu, en fait, ici, j'ai un service qui est abstrait tout ce qui est navigation sur l'application parce que je fais dans un régime modèle. Pour passer les détails, grosso modo, je fais une navigation vers la DLL. Ici, « Your last about dialogue » et je vais chercher la page « About page.xml ». Tout simplement. En fait, lui, il s'occupe de rapatrier automatiquement tout ce qui est style, tout ce qui est xml pour générer les pages à un volet dynamiquement. Là, en fait, j'ai vraiment rien codé. C'est-à-dire que tout ce que j'ai eu à faire, c'est mettre en lien quelque part vers la page « About », naviguer vers cette page et tripatouiller un tout petit peu dans le style pour que ce soit à peu près cohérent avec mon identité. C'est vraiment tout. C'est quand même plutôt pas mal. Je confirme. Je suis vraiment ébahi. J'ai ébahi par la simplicité justement de l'utilisation de cette plateforme et des outils qui nous font vraiment gagner pas mal de temps. Ouais, sympa. Alors, il y a un autre concept de review bugger. Très bien. Alors, c'est quoi le review bugger ? Nous savons que... Alors, c'est un bug ? Non, non, du tout, du tout. Alors, c'est l'anglais. Bugger, ça veut dire embêter. Tout à fait. Je te buggy, tu vois. Ok, alors, nous savons qu'il y a pas mal de techniques dont on a déjà parlé au sein d'articles qui vous permettent de pouvoir inciter l'utilisateur à évaluer votre application. Pourquoi ? Parce que vous avez fait un travail, il est tout à fait logique et légitime de dire à l'utilisateur « Eh, est-ce que tu pourrais penser à moi, s'il te plaît ? Est-ce que tu pourrais noter mon application ? » Alors, il existe une façon d'en procéder justement de pouvoir le faire qui s'appelle le review bugger. Alors, le review bugger, c'est plus particulièrement un contrôle qui permet de faire ce mécanisme. Alors, il faut savoir que, généralement, on ne conseille pas de proposer à l'utilisateur de noter dès la première utilisation de l'application. Pourquoi ? Parce que si vous êtes planté, vous avez envoyé une mauvaise déhorsion, l'utilisateur va vous démonter malheureusement l'application. Elle est nulle. Elle ne marche pas. Donc, voilà. Alors, c'est pour ça que c'est très important de ne pas mettre en fait de lien noter l'application directement accessible depuis la première page d'accueil de l'application. Soit que ce soit un peu caché comme dans la page « About », soit faire avec le moyen qu'on est en train de défaire. Pour simplement une raison qu'un utilisateur est mécontant qui voit noter l'application directement sur la hame alors que l'application ne fait pas ce qu'il veut, il aura tendance à cliquer dessus pour mettre une mauvaise note. Alors, il y a une technique douce. La technique douce, c'est faire une application déjà jolie et faire en sorte que l'utilisateur, il l'aime et qu'il revienne régulièrement et au fur et à mesure qu'il revient, vous récupérez une trace justement du fait qu'il revienne et s'il est revenu au bout d'un certain nombre de fois, alors vous lui affichez quelque chose. Super ! Donc, c'est qu'il aime votre application, alors là, vous pouvez lui proposer tiens, c'est-à-dire de laisser une note et faire un petit bisou. Voilà. Et boum ! Donc là, on déclenche au bout de cinq lancements de l'application parce qu'on estime qu'au bout de cinq fois où l'utilisateur a lancé l'application, c'est qu'il est plutôt content et bien rapide. Comment ? Il a déjà 34. Ouais, déjà 34. Voilà. Ce serait dommage. Voilà, je crois que... Voilà. C'est un paquet de nuggets aussi, pour défaut, ça va être à 11 quelque chose de ça et c'est pas un peu au bout. Donc là, on dit « S'il te plaît, je suis un gentil développeur, mets-moi des bonnes notes et je continuera à faire des mises à jour. » Après, vous adoptez le temps que vous voulez et là, par défaut, on nous propose soit de noter directement donc là, on nous ramène vers l'interface pour noter sur le marketplace, sur le store, pardon. Sans dilater, le caca, on va devoir reattendre cinq lancements pour renoter l'application, soit dit non et là, du coup, on nous embête plus du tout avec ça. Alors, évitez de laisser qu'un seul mouvement oui parce que l'utilisateur, il peut être du septembre et du coup, vous laissez une mauvaise note rien que pour cela. Voilà, donc concrètement, comment ça se passe ? Donc pareil, à chaque fois, je fais un package nugget, ça s'appelle « Redubugger ». C'est lui. En fait, je vais plutôt de rajouter une référence, il va rajouter un petit fichier. Alors, moi, je l'ai utilisé comme base pour en dériver et l'améliorer un tout petit peu. Alors là, cette version, pas trop en vrai. Mais en gros, l'intérêt, c'est que vous avez la source directement et vous pouvez le modifier en fonction de vos besoins. Donc là, on a un check qui va se faire au démarrage de l'application. Donc si je vais dans un page main, on retrouve tous les checks, vous vous rappelez tout à l'heure, on fait un check pour les updates. On fait aussi un check pour le review bugger. En fait, on lui demande est-ce qu'il est... pardon, avant ça. On va en appt-example et c'est là, on va lui dire au launching, donc vraiment quand on va lancer l'application. et pas quand on suit une autre application pour y revenir dessus, c'est vraiment le launching. Donc vraiment, quand on va instantier l'application, on va incrémenter ce fameux compteur pour savoir combien de fois on a lancé l'application. Donc si elle plante, il y a le droit des marres. Voilà. Effectivement, elle s'est comptée. C'est malheureux. On va peut-être tu que c'est un peu là-dessus. On va faire un décrément. Donc là, voilà, on a juste un nombre de lancements qui est stocké sur l'isolation storage. Et après, on revient maintenant sur ma page principale, ma page d'accueil. Là, en fait, il demande en gros est-ce que c'est maintenant que je dois prompter un fichier à pop-up pour demander à l'utilisateur s'il veut la noter ou pas. Lui, il fait tout simplement un check, il fait un modulo pour savoir si on est sur le nombre de feedback attendu. Ici, il est fixé à 5. Ça revient à l'indicice, à 42, on est ce qu'on veut. Et si du coup, cette condition est validée, on peut lancer la petite pop-up du dialogue. D'ailleurs, petite parenthèse, la pop-up du dialogue, c'est coding for friends avec le message 30 ici, qui affiche une pop-up avec les options possibles, les différentes tours. Voilà. Donc ça, c'est assez simple, encore une fois, dans un certain de gates. On a tout ce qu'on veut. Très bien. Et dernier petit point, alors, très très rapidement. Alors, c'est ce qu'on appelait à l'époque le Metro Grid Helper. C'était tout simplement un DL qu'on installait sur notre application pour afficher une grille par-dessus notre application justement pour voir si les éléments étaient bien alignés. Ça, c'est assez important au niveau du design, d'avoir quelque chose de bien aligné, le cerveau l'interprètera plus facilement et trouvera ça plus joli, intuitivement. Donc ça, en fait, c'est bien parce que maintenant, c'est packagé directement dans les templates sur Visual Studio. C'est-à-dire, quand vous créez une nouvelle application à partir des templates proposées par défaut, vous avez directement un petit asset ici, qui est alignement de grid. vous voyez là, c'est juste une grille avec des petits carrés avec une opacité un peu faible. Si je lance l'application, je lance l'application, en fait, il va m'afficher une grille et un overlay. Ça va permettre de vérifier si mon design est relativement conforme par rapport aux alignements. Donc là, en fait, un certainement, je peux voir que je respecte bien les... presque pas. Enfin, ça dépend des hauteurs, des éléments, mais vous voyez en fait des interstices entre chaque élément respectent la règle des 12 pixels. C'est-à-dire que quand il y a une marge quelque part dans Windows Phone, c'est souvent 12 pixels parce que c'est assez harmonieux, c'est assez standard là-dessus. Donc voilà, ça c'est assez important pour vérifier justement si mon design est conforme et il n'y a pas d'éléments qui se baladent un petit peu à l'ordre de l'âge. Voilà, voilà. Donc sur PhoneSet, en fait, vous pouvez reprendre tout simplement le template de PhoneVite. J'ai juste une image comme ça, un overlay. C'est un signe ensemble. Sur le slide, il y a 1000 et 1 contrôles. Là, c'est un tout petit aperçu. On va parler d'autres contrôles un peu plus précis. On a du gratuit, on a du payant. En gratuit, on a là de rotator. Le principe, c'est quoi ? C'est qu'on va vouloir afficher dans notre application des bannières de publicité. Ces bannières-là, des fois, on ne va pas avoir de bannières disponibles justement sur notre pays ou à un moment donné, ça peut arriver. Le principe, c'est justement de faire une espèce de rotation pour passer d'une régie à l'autre, assez simplement, à un fonction de la disponibilité de ces bannières-là. En fait, il y a des contrôles qui permettent de le faire assez facilement à partir d'un fichier descriptif, un fichier XML, qui vous dit grosso modo dans quel pays vous voulez quelle régie. Et s'il ne trouve pas de bannières, il va basculer sur la prochaine. Il y a Adrotatland qui est assez connu, qui est plus ou moins le seul qui supporte Windows Phone 8 pour ce procédé-là. Il y a Unified Edge Control qui est beaucoup moins donné malheureusement, d'ailleurs, un peu lâché l'ARN. Une petite démo très rapidement, je vais vous montrer que c'est assez simple à impléenter. C'est toujours du nugget, c'est toujours pratiquement simple, il y a juste un petit fichier descriptif. Donc là, en fait, j'ai mon contrôle Adrotator. En fait, je peux lui spécifier un fichier de configuration. Donc soit il est local, soit il est distant. C'est-à-dire que je peux mettre sur mon serveur des règles différentes, c'est-à-dire que je peux le modifier à la volée comme je veux. C'est facilement. Et ce fichier, en fait, c'est le même formatage en local ou en remote. Il dit quoi ? Alors ici, il est relativement simple. En fait, il dit que, peu importe la culture, je veux du Smato et du Pub Center avec une probabilité qui vaut pour les deux. Alors là, ça n'a pas trop chance qu'on va mettre plutôt du Pub Center. Les régies de publicité Microsoft Pub Center, je l'avais à 90% du temps. Et s'il ne trouve pas, du coup, il basculera sur la prochaine. La prochaine entité, en fait, ça va être Smato et notre régime de publicité. Là, on peut remplir directement nos IDs. Ce qui fait que toutes ces choses-là, tout ce fichier-là, on peut l'extérialiser, le mettre sur un serveur distant et on peut changer tous ces paramètres à la volée sans avoir à republier les questions. Pourquoi ? Ce serait quoi l'avantage de le faire ? Je ne sais pas. Par exemple, on sait que le CPM, en gros, le moyen de rémunération, la rémunération sur une bannière est supérieure sur une régime plus qu'une autre. Ça pourrait être intéressant. d'accord. je ne vais plus riche et pas surveiller des cours de la bouance et puis changer un peu comme les cours de la bouance. D'accord. On peut changer de stratégie à la volée. C'est assez intéressant. Vous ne pouvez pas dire qu'on vous ne l'a pas dit. C'est ça. Il m'a cassé mon poids. Encore une fois, il n'y en a plus. Encore une fois, il y en a plus. On va juste quelques-uns. Tu parles un petit peu de Nokia ? Oui. Alors, il faut savoir que, toujours dans la catégorie des contrôles qui sont à votre disposition, Nokia a fait un merveilleux framework qui s'appelle le Imaging SDK. C'est un SDK qui est à votre disposition qui fonctionnera malheureusement que sur Windows Phone 8 et qui vous permet de pouvoir faire de la manipulation d'images. Donc, tout ce qui est application d'effet, cropping, enfin, tout ce qui est opération de pixel par pixel. En fait, c'est un composant qui a été développé en C++. C'est un WinPert T Component pour ce que je connaisse. C'est pour ça que c'est compagné avec Windows Phone 8. Malheureusement. C'est assez performant. C'est très performant. Ça marche pas mal et ça permet, en gros, de faire tous les effets qu'on voit typiquement sur Instagram. Voilà. tous les effets Sepia, tous les effets. Je n'ai pas les mots en tête. Ce qui est inversé des couleurs, etc. Donc, c'est assez sympa. On a envie de faire des applications basées sur les images. Vraiment, très simplement. Le seul défaut ou manquement en quelque sorte, c'est qu'il y a l'outil pour faire du crop. En gros, tout ça, ça se passe dans le code. C'est-à-dire qu'un code, vous allez dire, tiens, l'image en 100% je fais un cropping de 50 par 50 sur le carré en droite. OK. Par contre, ça se fait dans le code. Il n'y a pas d'interface graphique pour l'utilateur pour accéder à toutes ces features-là. il faut le coder, il faut le faire à la main. C'est là où c'est un peu plus laborieux. Cela dit, c'est un gain de temps pour pouvoir faire des effets ou en appliquer dans vos applications. Donc, ne développez pas une batterie d'effet photo. Ça existe déjà. Ça me permet de rebondir justement sur Telerik qui est une librairie de contrôle aussi qui existe sur Windows 7 qui est payante, qui coûte 99 dollars sur Windows 7 pour avoir que le SDK à Windows 7 dans tout le kit. Et dedans, ils ont notamment un contrôle qui permet justement de faire cette édition d'image comme l'imaging SDK à un peu moins performant. L'avantage, c'est qu'il y a une interface graphique. Là, vous n'avez rien à faire. En ce moment, vous avez juste un contrôle qui vous dit tiens, je prends l'entrée, je vais manger une image et moi, en sortie, je peux substituer une image modifiée en fonction de ce que c'est un contrôle assez récent qui n'est pas ultra stable encore, on peut l'avoir utilisé sur une de mes apps mais grosso modo, ça fait bien le boulot et c'est vraiment intéressant. Telerik, c'est beaucoup, 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 c'est beaucoup de contrôle. C'est assez robuste, c'est vraiment intéressant, ça a un prix, certes, mais justement, il y a une petite astuce pour avoir moins cher. Ah oui, alors, notez bien parce que ce bon plan ne sera pas valable très longtemps, vous avez la possibilité, on ne sait pas encore, mais au cas où, vous avez la possibilité de prendre un abonnement Nokia Premium, Nokia développeur programme Premium, voilà, donc qui vous permet de bénéficier d'un ensemble de licences pour le même tarif que le prix de la licence Telerik, donc pour 99 dollars, c'est-à-dire pas beaucoup d'euros, vous avez la possibilité de pouvoir bénéficier d'un ensemble de Telerik mais aussi de pas mal d'autres outils comme Buzzy, on parlera, un abonnement pour le store, même s'il est descendu à 19 dollars ou euros, je n'en ai plus trop, et puis, quoi n'autre ? Et du support par un local. Donc, en gros, l'avantage, c'est qu'on n'a pas que les contrôles Telerik, on a aussi d'autres services à côté, donc pensez-y, plutôt que de prendre les contrôles directement Telerik, ce sera un peu dommage, là, vous pouvez avoir votre licence aussi pour le store. Il y en a d'autres, une fragistique, c'est Component One, c'est pareil, il y a des librairies de contrôle pro, pour le coup, pareil, c'est payant, c'est assez cher, c'est plus de 100 euros, pareil, si vous êtes curieux, allez faire un petit tour, vous trouverez peut-être votre bonheur, si c'est votre entreprise qui paye, c'est tant mieux, si c'est votre poche, si vous avez besoin, pourquoi pas, il n'y a pas de soucis là-dessus, et il faut juste savoir que ça existe. Ok, donc on a fait un peu le tour des contrôles, en tout cas des principaux, il y en a vraiment beaucoup, donc on ne peut pas tous les voir, maintenant on va parler un peu plus d'utilisation, parce que Movist Util, Movist, vous voyez, c'est pas le bon outil, alors il y en a pas mal, là aussi, on va essayer de vous les démontrer, on va aller directement au démo, ce sera plus simple. Alors pour tout ce qui est manipulation, pardon, vas-y, j'en passe. Oui, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge, oui, alors il faut savoir que quand vous créez des applications, souvent vous allez, vous allez plus ou moins stocker des données sur votre téléphone, et il fut un temps où certains créaient tout un mécanisme qui vous permettait d'explorer l'Isolity Storage, de savoir qu'on dispose d'outils aujourd'hui qui permettent de pouvoir justement explorer le contenu de vos applications, cette boîte noire, voilà. Ce qu'on appelle l'Isolity Storage, c'est grosso modo le disc audio du téléphone, dans lequel vous avez un espace réservé pour chaque application. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un petit outil qui s'appelle Windows Phone Power Tools qui permet justement d'accéder à cet espace et de naviguer dedans, comme on a mis dans un explorateur des fichiers. En fait, il n'y a pas que ça, il n'y a pas de petites features. On peut ici, par exemple, installer un Xepp directement sur son device qu'on va brancher sur le PC, soit sur l'émurateur, peu importe. On peut ici historiser différentes Zapp pour pouvoir après en rajouter à la volée quand on le souhaite. Donc ça, c'est pour vraiment du déploiement de Zapp. Après, on va parler. On peut retrouver ici toutes nos applications en cours de dev. Là, j'en ai plusieurs. Donc on peut, si on va aller lancer. Tac. On n'avait rien vu. Voilà. Donc là, on revient sur Quotard. Si tu vois, je sauvegarde. C'est 0,5. Je n'ai pas mis les derniers petits. Ne plus l'avoir vu, c'est de retrouver son application. Là, on n'a que les guides. Génial. Voilà. Donc c'est là. C'est là. Ah, du coup, on arrive sur les storage. On retrouve le guide. Là, je viens de repérer que c'était bien mon application. Eh bien, dis donc. Vous n'avez rien vu. Ça marche très bien. D'accord. Donc là, en fait, je retrouve différentes données. On va tout à l'heure ce qu'il en est. On a notamment l'application setting. Donc en fait, on peut récupérer ce fichier, en rajouter, créer des répertoires, supprimer des fichiers, etc. Ça fait, c'est disponible que pour les applications qu'on a développées. Et on a un profiler. Ça, je n'en parlais pas trop parce que ça a un version bêta. C'est grosso modo pour un profiling de l'application. On a mieux dans le Visual Studio. Je ne vais pas assez très rapidement. Et on a un autre outil, IsosourcePy, qui fait à peu près la même chose, un peu mieux quand même. C'est surtout développé par un petit français qui s'appelle Samuel Blanchard, qui est justement MVP ou Nespan. C'est l'éluencier. C'est celui-ci. Donc pareil, en fait, on va pouvoir un peu naviguer dans les fichiers, dans la remborescence, etc. Et l'avantage, c'est qu'on peut avoir une preview directement de nos fichiers. Je n'ai pas à les télécharger sur le disque pour après voir ce qu'il y a en est. Je peux directement voir ici, par exemple, que dans l'application de Settings, j'ai stocké pas mal de données. Alors, c'est surtout des données par rapport à Florey. Donc, c'est assez intéressant. On verra tout à l'heure ce que c'est que ce petit fichier de la route de data. Voilà. Donc, ces outils sont assez pratiques. En fait, ils sont d'autant plus pratiques que des fois, vous allez avoir des fichiers que vous stockez justement sur votre téléphone. Là, notamment, le favoris.nata, c'est tout simplement la représentation sur le téléphone que j'ai sauvegardé de tous mes favoris. Donc, en fait, je l'ai sauvegardé au format binaire, ce qui fait qu'au niveau évolution de ce fichier, c'est un peu laborieux. Donc, si je veux incrémenter ma version, changer par exemple le format de données que j'enregistre sur le téléphone, ça peut être intéressant de tester ce scénario en ayant le fichier de la version précédente et tester cette migration en live. Quand je développe, souvent, je vais mettre le fichier à jour directement à forcément tester ce scénario. Donc là, ce qui peut être pas mal, c'est justement de récupérer ce fichier dans la version précédente, lancer ensuite la version de dev sur la version suivante et voir un peu si la migration se fait bien. Donc, ça peut être une utilité parmi tant d'autres. Après, ça permet de briser tout simplement les fichiers qui sont disponibles sur les directives storage, etc. Tout ça, c'est assez utile. Alors, un autre outil, on va nous parler de David. Tout à l'heure, on avait vu une extension qui s'appelait Resix Manager. C'est une extension qui pouvait nous permettre de pouvoir avoir de façon linéaire l'ensemble des fichiers de traduction qui fonctionnent très bien. Il faut savoir que Microsoft a créé un autre outil qui s'appelle Multinemboard App. C'est un outil qui va nous permettre de pouvoir gérer les traductions au sein de notre application. Alors, il faut savoir que c'est très, très, très laborieux quand vous êtes seul, quand vous créez une application que vous voulez être riche, donc publier sur le maximum de ma enquête, traduire dans toutes les langues qui existent au monde. Donc, Microsoft a pensé à vous, à nous, en créant justement cet outil. Alors, cet outil, il va vous permettre de faire plusieurs choses et je vous propose de voir très rapidement une petite démo. Alors, tous. Ah, il est déjà activé. Ah, ah, voilà. Alors, cet outil, il suffit de l'activer pour qu'il puisse fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'il vous génère des fichiers au sein de votre solution. Donc, une fois que vous l'avez activé, alors, je vais la réduire. Ah, elle va trop vite, la souris. Ok, très bien. alors, je continue. Je vais le désactiver. Je suis obligé de le désactiver, de le relancer. Ouais, c'est ça. Pour vous montrer qu'il fonctionne très bien, en fait. Voilà. et il n'y a plus d'effet du mot. Il y a juste perdu en route. Ah, il s'est perdu en route. Alors, ok, ok, alors, normalement, quand vous lancez, vous activez l'option dans votre programme, il vous crée un fichier XLF qui n'a pas été créé. Alors, c'est vrai que c'est la soirée des effets démos. En fait, on l'avait déjà activé dans le projet, on a voulu le supprimer, donc je pense que ça a laissé des résidus. Oui. Voilà. Alors, quelle est la particularité de cet outil ? Cet outil, quand vous le lancez, en fait, il vous crée un fichier repère dans votre application juste à côté de vos langues. Et vous aurez la possibilité, tout comme l'éditeur qu'on a vu tout à l'heure, de créer des clés, donc vous en générer. Et la particularité, c'est que quand vous allez créer un fichier de base, donc pour les langues neutres, vous aurez la possibilité de pouvoir faire en sorte que Microsoft complète automatiquement les langues que vous ne connaissez pas. Donc, la particularité, c'est que si vous avez 15 fichiers de langues dans des langues que vous ne connaissez pas, il va utiliser tous les outils de traduction qu'il a dans sa position pour pouvoir en compléter. Voilà. Alors, il est clair qu'il va falloir que vous définissiez les langues par défaut. Donc, si c'est de l'anglais, par exemple, vous mettez toutes les clés et leurs valeurs en anglais et puis pour toutes les langues que vous allez ajouter, Microsoft pourra, au travers de cet outil, juste cliquer sur Translate et faire automatiquement la traduction pour les clés. Voilà. Et comme ça, c'est la traduction automatique. C'est le translate qui est utilisé derrière. Donc, vous vous doutez, je pense que ce n'est pas forcément très, très fameux. Donc, ça dépanne, effectivement, pour essayer d'avoir un maximum de marché. Après, ça a utilisé un bon âme de conscience. Alors, l'avantage que vous avez, c'est qu'une fois que vos fichiers de langue ont été générés à partant de cet outil, vous allez pouvoir justement transférer les fichiers qui auront été générés, les envoyés à d'autres interlocuteurs, des traducteurs, par exemple, de vrais traducteurs et leur demander juste de télécharger le petit outil et puis une fois que vous l'ont téléchargé, ils pourront ouvrir ce fichier-là et traduire les clés qui pourraient être mal justement traduites et vous pourrez le fichier intégré. Voilà. Donc, c'est la différence d'avec l'autre outil qui n'a pas la possibilité de le faire automatiquement et de pouvoir... En fait, on n'a pas besoin du SDK en tout cas. On n'a pas besoin de Visual Studio. De Visual Studio. Demandez à un traducteur d'enseigner Visual Studio pour aller chercher les clés et traduire à la volée comme ça dans un outil qui ne connaît pas trop. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a dit. Voilà. Donc, à savoir, c'est une étape indispensable pour les premiers pas vers la richesse. Effectivement. Alors, rien à voir, mais après, il y a tout ce qui est justement dans cette phase. En fait, une fois qu'on a fini de traduire son application, la phase suivante, ça va être de traquer un petit peu les problèmes de performance de l'application. Donc, on a différents outils à disposition. On voyait, Windows Phone Power Tools propose justement un profiler plus ou moins pratique à utiliser, on va dire. Sur Visual Studio, on a un outil directement accessible depuis le debug ici. Start Windows Phone Application Analysis. Là, en gros, je vais faire du profiling de mon application. Alors, j'ai différentes options. Ça, je fais de l'app analysis, du coup, il va me faire un condensé mode très, très résumé pour savoir si grosso modo mon application est performante, est-ce qu'il y a des problèmes de latence, est-ce qu'il y a beaucoup d'occupations de CPU, etc. On peut faire plus précisément un profiling sur l'exécution pour voir un petit peu ce qui se passe dedans, est-ce que j'ai beaucoup de storyboard, est-ce que le CPU est très sollicité, qu'est-ce que j'ai comme responsiveness, comme dans, pas de termes français. Responsiveness, responsivité. Réactivité. Réactivité, merci. C'est mieux quand même. Je t'en prie. Donc ça, en fait, c'est vraiment en termes d'exécution qu'est-ce qui va se passer pendant l'exécution de mon application. Et après, on a enfin pour tout ce qui est fil de mémoire, on va pouvoir faire du tracking justement grâce à l'outil mémoire. Donc nous, on va voir très, très rapidement ce qu'il y a même d'exécution. Alors, normalement, on va le faire plutôt sur le téléphone directement, que j'ai à la poche, qu'on va brancher sur le PC, tout ça. J'ai un petit problème de pas assez de portes USB sur ces fiches portables qui sont ma main trop. Non, mais c'est marrant, je vais le faire dans l'émulateur. Ça va, j'ai déjà un scénario. Alors, je suis toujours en débug. Du coup, elle a toujours la deuxième perte. Donc alors, premièrement, on le fait d'abord sur un vrai téléphone pour avoir des vrais prêts à l'utiliser. L'émulateur en fait fausse complètement à la donne, c'est pas du tout de voir. Il faudra relancer un bruit et puis de préférence on va faire un release. On leur fait des bugs. Un release avec des fiches. Ça, ça enlèvera ma grille. Ça n'est pas. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il est en train de processer. À chaque frame, en fait, il va enregistrer des données. Ah, il est toujours enregistré, je suis là, je ne suis pas merveilleux. OK, c'est pas grave. En fait, je vais naviguer dans l'application et là, il va du coup récupérer un certain nombre de données justement par rapport aux CPU, par rapport aux storyboards qui sont jouées par rapport à toutes les actions utilisateurs. Donc là, je vais cliquer sur un menu donc j'aurai l'action en fait qui, on va voir tout de suite après. Je vais aller dans les settings. Hop, j'ai un petit freeze, c'est bizarre. Je fais back et puis une fois que j'ai fini, je fais end session. Donc là, en fait, il va arrêter d'écrire dans ce fichier de log, il va aller les parser, il va aller un petit peu organiser toutes ces données et me restituer un graphique un peu plus intelligible pour aller faire de l'analyse plus en profondeur. Alors voilà. Alors on voit ça, j'ai plusieurs données. J'ai le framerate, donc le nombre de l'image par seconde. Donc là, je vois que grosso modo, je suis relativement constant, je reste autour de 30 images par seconde. C'est relativement satisfaitant quand même. L'occupation CPU, donc on voit qu'au bout de l'application, c'est pas mal sollicité. Donc ça, on va peut-être aller creuser un petit peu pour voir ce qu'il y a. On voit ici l'app Responsiveness, la réactivité. On voit qu'il y a un petit défaut au démarrage. Bon, la limite, c'est pas très flagrant. On voit surtout qu'à un moment donné, ici, j'ai une espèce de creux où juste l'application répond pas du tout. Ça, c'est juste pas tolérable. Il va falloir trouver l'origine de tout ça. Donc juste pour info, on a pas mal de choses aussi. On voit les données qui transitent sur le réseau. Là, c'est quand je télécharge mes petites citations. Ça, ça va être fleurie. Je pense qu'il y a rien. On a la consommation de la batterie de l'émulateur. C'est amusé. On a l'occupation mémoire. Grosso modo, on voit, ça n'a pas des grosses fuites mémoires. Là, ça va, ça n'a pas l'air trop trop mauvais. On a pas mal de données intéressantes. On a les storyboards qui sont jouées. Pour ceux qui connaissent, on a des storyboards qui vont être plutôt exécutés sur le GPU, sur la carte graphique du téléphone, et d'autres qui vont être sollicitées par le CPU. En fait, on ne le voit pas derrière. On voit CPU bound. Je ne sais pas si tout le monde y voit. CPU bound à trous pour toutes les petites vignettes comme ça qui sont en rouge. Donc là, c'est le genre de storyboard qu'on va essayer de justement chercher pour paier à tout ça et de comprendre pourquoi c'est lié au CPU et éviter ça au maximum. Encore une fois, pour garder une responsabilité, une réactivité, pour rester vraiment plus réactif possible, il faudra toujours déléguer au maximum au GPU qui lui sait bien faire le boulot justement d'animer et le fait surtout sur un thread à part qui évite de surcharger les CPU. Alors, je n'ai pas d'image chargée. Et là, j'ai le garbage collector avec les différentes actions. La durée, je vais voir. Donc, j'ai vraiment beaucoup de données. C'est assez difficile de compiler tout ça et surtout là, je n'ai pas de détails. Donc, en concrètement, je me dis OK, c'est bien. Là, j'ai un gap énorme sur la réactivité. Donc, maintenant, j'ai envie de savoir pourquoi. Ça, je vais pouvoir faire un petit peu regarder un petit peu dans le détail ce qu'il se passe. Je crois que ici, je n'ai pas de valeur parce qu'il y a. Il me dit juste texture mémorique de mémoc. C'est très intéressant. En fait, je vais aller un petit peu dans le détail. Je vais voir toutes les fringes qui m'a généré. OK. Je n'ai pas ma date donnée. Je descends dans les fonctions. En fait, en général, on va plutôt trier pour éviter d'avoir toutes les méthodes natives. parce qu'il y a un système, ça ne m'intéresse pas forcément. Ça ne va pas avoir du sens que les gens ici ne m'ont pas beaucoup. Alors là, je vois, ici, j'ai une méthode à moi, c'est-à-dire dont je suis responsable complètement, qui fait partie du lot. Alors là, on a deux types de données. En gros, on a le nombre de samples qui sont liés à la méthode et le nombre de... Alors, il y a inclusive et exclusive. Ce qui fait comprendre, c'est que exclusive, ça va être le temps qu'on va passer réellement dans la méthode. Inclusive, ça va être le temps qu'on va passer dans la méthode et aussi le temps qu'on va passer dans les méthodes qui sont appelées dans cette méthode. D'accord ? Donc, exclusive, inclusive, pardon, il faut comprendre comme étant vraiment le temps d'exécution de la méthode. Exclusive, c'est juste le temps qu'on passe dans la méthode sans comprendre les sous-méthodes. C'est clair. Ouais ? Nous, ce qui nous intéresse, en fait, ici, on voit qu'on a une inclusive à 25%, alors en pourcentage, voilà, forcément, je n'ai pas exercité très longtemps, mais c'est pas très... En tout cas, on peut cliquer directement sur la fonction et aller voir « Ah, mais tiens, j'avais un statique à deux secondes, c'est malheureux ! » Bon, là, c'était relativement simple. Ça peut être un casse-tête. Effectivement, on peut voir des petites estimulations sur le binding, sur le changement des données, sur comment on l'ajoute à ses collections, il n'y a même pas le cas de binding justement sur l'appli, etc., etc. Il y a pas mal de tutos justement qui détaillent sur le net pour traquer tous ces problèmes-là. Après, vous avez le pendant, vraiment, pour tout ce qui est profiling, pour tout ce qui est mémoire. Ça, c'est vraiment constante. Ça n'a pas de de fait mémoire trop importante qui pourrait causer le crash de l'appli à terme. Voilà, voilà. Ça, c'est ce genre d'outils qui mériterait une session à part entière pour un petit peu de front en comble. Voilà, on passe très rapidement. Il faut savoir que ça existe et qu'il y a beaucoup de tutos sur Internet qui a un truc qui a un truc qui a un truc. Alors, très rapidement, il y a encore d'autres outils qui vous permettent de faire pas mal de tests sur votre téléphone. Les tests les plus courants et les plus communs, mais tiens, j'ai pas de net, tiens, j'ai pas de réseau, tiens, le réseau, il est faible, il est lent. Alors, ces outils, ça peut apparenter des fonctionnalités justement apparenter par le nouveau Framework plus Visual Studio. Alors, outils simulation de dashboard. C'est génial. Voilà. Donc, c'est un outil très pratique pour tous ceux qui vous disent « je n'ai pas de téléphone, je ne peux pas tester. » Eh bien, figurez-vous qu'on peut tester. Alors, j'active la simulation. On peut même tester la 4G de Bouygues si vous la souhaitez. Alors, je lance. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs paramètres, il y a notamment la force du signal. Ça te permet de tester l'effet tunnel. Tu es dans le métro, je ne capte pas très bien. On va voir un petit peu comment réagir l'appli, si ça met du temps à charger les données. Si je n'ai pas de réseau, mis de rien, c'est nécessaire qu'on a testé. Débranger le câble ou déconnecter le Wi-Fi en live, ce n'est pas forcément très pratique. Voilà, juste un bouton. Voilà. Donc là, vous pouvez tester justement les différents états qui sont en Wi-Fi ou voilà. parce qu'il y a des applications qui ne doivent fonctionner qu'avec le Wi-Fi, avec tout ce qui est réseau civilitaire, etc. Donc, étonné que notre application est trop rapide. Vous ne pouvez pas voir, mais ça fonctionne. Et le deuxième point, le Windows Forestore test kit. quand vous avez presque fini votre application, ça y est, on approche de la fin et que vous êtes vraiment prêt, vous avez la possibilité de savoir si vous serez ou pas rejeté par l'équipe de certification. On peut faire une partie des tests qui seront faits justement au moment de la certification. Comment gagner du temps ? Tout simplement. Voilà. en fait, ah oui, effectivement, il y a des souris, mais c'est magique. C'est évolué. Alors, et on open store test kit. L'avantage, c'est que cet outil qui est intégré à Visual Studio reprend les mêmes tests qui sont exécutés par défaut en amont pour la validation de votre application. Donc, il y a quelques prérequis justement pour pouvoir tester les premiers tests, à savoir mettre toutes les icônes de base. Donc, soyez courageux. Il faut le faire de toute façon pour publier l'application. on le fasse maintenant. Voilà. Mais le plus intéressant, c'est la possibilité de faire les tests automatiques. Donc, voilà. Et puis, je démarrer. Voilà. Et notre application, on voit qu'elle passera pas. Non. Il nous dit, ça va être intéressant. Il nous dit, ben voilà, du coup, le zap, au niveau des requirements, il est bon. L'iconographie, par contre, on n'a mis aucune icône, aucun screenshot dans le détail ici. Pour ça, ça ne passe pas. Puis ce qu'il va checker, après, voilà, c'est les dimensions, ça va du bien. C'est vraiment des tests automatisés. Donc, les tests humains qui aura derrière, qui en général, font que votre application n'est pas certifiée, évidemment, ça reste humain. Donc, ça reste du côté de la certification. Mais, sinon, on n'est pas pressé, on peut. Mais, ça rame. Mais, vous avez quand même la liste, justement, de tous ces tests qui sont décrits ici. Il n'y en a que 49. Franchement, ça se fait très rapidement. J'imagine que tout le monde l'a déjà fait. Donc, voilà, c'est assez intéressant. Ou pas, d'ailleurs. En tout cas, vous avez plus d'informations si vous voulez. Alors, ils ne sont pas du tout obligatoires. Tout dépend des critères de votre application. Et ce qui est intéressant, ici, vous voyez, je ne l'ai pas fait d'ailleurs parce que j'ai installé mon PC il n'y a pas longtemps, tout ça, c'est mis à jour régulièrement. Donc, moi, je peux dire, tiens, mets-moi à jour mes test cases et je n'ai pas dû cliquer. Et du coup, là, il va mettre à jour justement mon test kit avec les dernières modifications, les dernières tests qui sont opérés sur le store. Ok. Ok. Donc, je vais nous présenter l'outil magique. L'outil magique, ouais, si on veut. Alors, je vais brancher la caméra. Alors, Fiddler, est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà Fiddler dans la salle ? Non ? Est-ce qu'il y en a qui connaissent Wireshark ? Ouais, un petit peu. Ok, c'est bon. C'est l'équivalent. Alors, en gros, Fiddler, c'est Wireshark pour les requêtes HTTP. Pour simplifier. À l'avantage d'avoir une petite caméra. Bon, c'est vraiment pour montrer deux secondes. Ouais, je suis connecté à mon wifi. En fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai configuré directement mon wifi pour qu'il passe par un proxy. Encore l'occurrence, ça va être mon PC. Je suis connecté sur mon IP. Sur le port 88-88. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je lance. Super. En fait, le but, ça va être de tracer tous les paquets qui passent par mon téléphone. Je suis en train de dire à mon téléphone, OK, quand tu vas accéder à Internet, passe d'abord pour mon PC avant de partir là où tu veux. Donc, très bien. Donc, j'ai ce magnifique outilier. Donc, le petit prérequis à connaître, c'est dans les options aussi, dans connexion, on va dire, Halo Remote Computers to Connect. Comme son nom l'indique, ça permet aux ses distants de se connecter vers ce qu'il y a. On retrouve ici le port 88-88 par défaut. C'est maître que j'ai spécifié. Et, tu es en train de l'utiliser, ça marche. C'est merveilleux. Et voilà, je suis allé sur le site de Google. Ah mince, Microsoft, pardon. Microsoft.fr Bravo. Non, attends, ça fait du... Voilà. Alors, il faut savoir que ce n'est pas l'utilité première. Est-ce que tu veux nous en parler davantage, s'il te plaît ? Ouais, mais typiquement, on va aller... Souvenir, on parlait justement des mises à jour avec notre super copain qui nous a fait justement un petit service pour aller chercher les fiches en téléphone. D'accord. Ou à télé, toutes les sections. Ouais, je vais prendre une application complètement pour l'intérieur. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses avant. C'est-à-dire que ici, justement, j'avais un truc pour cacher normalement Google. C'est pour ça qu'on va dire. Donc, on a plusieurs d'autres choses. On peut mettre des fiches, très évidemment. Là, par exemple, je peux mettre... On peut tricher un peu. On peut fitrer directement sur... Voilà. Du coup, j'ai toutes les requêtes qui passent par ce même domaine. C'est quand même plus précis qu'on n'y va plus faire. Ensuite, quand je clique sur la ligne, je peux avoir directement avec l'inspecteur le détail. C'est ce qui se passe dessous. Il va me dire que c'est encodé. Donc, je vais aller d'un côté. Donc là, en bout, je peux voir ce que j'ai dans les headers. Je peux le voir en row. C'est assez intéressant. Donc, on voit qu'on a une requête get sur cette URL. Bon, OK. Il y a différentes choses. Est-ce que vous voulez payer quand même une complete version ? C'est mignon. Et en réponse, j'ai quoi ? Alors, en row, j'ai ça. D'accord. Donc, j'ai pas mal de petites données, non du public share, les conditions d'utilisation, etc. Et en fait, ce que je cherche, c'est un numéro de version. Numéro de version. Donc, en fait, le service qu'on a vu tout à l'heure, il va tout simplement télécharger ce fichier et récupérer le numéro de version en un porcel de XML. Et en fait, on voit que directement en URL, j'ai toutes les données qui sont relatives à mon appui. Donc, j'ai son guide, en fait, l'OS, on a un 8.0.1 pour tension, la langue, etc. On a tout nombre de modèles, donc on a pas mal d'infos. Donc, en fait, c'est tout simplement le même appel qui est fait à partir de ce service. Donc, grâce à FIDLA, en fait, je peux signifier, en fait, tous ces packages et avoir un petit peu ce qui se transite. C'est assez rigolo. C'est intéressant. Voilà. Tout simplement pour rentrer ça. Merci beaucoup. Bien. On a vu des outils, des contrôles, pas mal de choses. Il faut savoir qu'en plus de tout ça, il vous faut généralement des API. Pour voir, récupérer toutes les données ou alors les manipuler. Parce que c'est vrai qu'avoir une application dans laquelle vous avez des contrôles, des données, c'est bien. Mais si vous pouvez aller au-delà de ces données et utiliser d'autres API, ça peut être mieux. C'est-à-dire qu'au début, on parlait d'API qui donne des données, concrètement. On va parler d'API qui vont plus compléter notre application. On va parler un peu plus de gamification. Qu'est-ce que la gamification ? Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui ne connaît pas la gamification. Alors, c'est bien. Tout le monde connaît la gamification. Merci beaucoup. Vraiment une salle très... Tout le monde a un compte Facebook dont vous connaissez tous la gamification. En théorie. En fait, le principe serait relativement simple, c'est d'essayer de donner un attrait aux applications par le biais justement d'un petit jeu, de donner un petit peu d'un intérêt justement à toutes ces applications en donnant des récompenses. Donc, c'est ce qu'on appelle des achievements et succès. Donc, on voit ça sur Xbox, on voit ça sur PS, sur PlayStation. Pour ce nouveau, voilà, on va accomplir un certain nombre d'actions et derrière, on va chercher à avoir cette récompense qui va dire, OK, tu as accompli telle ou telle action, tu as un trophée, tu peux l'exhiber à tout le monde et dire à tous tes compères que tu es trop fort. Pour ce nouveau, c'est un peu un certificieux qui dit, tu fais des choses, tu fais bien, tu as récompensé. Donc, derrière, on va avoir ce phénomène un peu social et potentiellement sur des jeux qui mettent en compétition des personnes contre l'œuvre pour avoir des élèves en bord, donc des classements avec des high scores, etc. Ça, en fait, c'est un point qui va être forcément très intéressant en tout ce qui est jeu. C'est pas aussi avoir un intérêt dans les applications. On peut le voir dans Forcecore, par exemple, qui est le plus connu pour ça, qui vous donne des trophées quand vous êtes maire de 1000, quand vous check in, quand vous alliez quelque part, spécialement, quand vous alliez 100 fois dans le même bar dans la même semaine. Par exemple. C'est ça. Et du coup, il y a cette récompense à chaque fois. On est plutôt content. Du coup, on continue à consommer. On continue à aller dans les bars. Alors, c'est vrai que c'est pas l'objet de cette session, mais ça a vraiment un impact, comme disait Cyril, sur justement l'utilisateur. Ça lui donne de la considération. Le motif à utiliser davantage votre application parce qu'il se dit « Tiens, si je l'utilise, je risque d'avoir quelque chose en retour en plus de son utilité première. Donc, voilà. C'est quelque chose qu'on n'a pas négligé. Alors, il faut savoir que pour continuer, pour les jeux, il y a pas mal d'API qui existent et qui vous permettent de pouvoir justement bien mettre en avant justement ces scores. Donc, je pense à tous ces créateurs de jeux vidéo qui sont en face de moi. À savoir aux futurs créateurs. Donc, pas mal d'API qui existent. Donc, on a parlé du pack Nokia Premium, développeur... Je ne m'appelle plus. Comment disons-nous ? Nokia Developer Premium Programme. Voilà. Donc, pour toujours les 99 dollars ou un peu moins, 75 euros, vous allez pouvoir bénéficier de Buddy. Donc, Buddy qui est un ensemble d'API qui vont faciliter justement l'utilisation des services dans vos applications. Il y a beaucoup de services. C'est très orienté social. En fait, vous allez en gros créer un compte. Il y a pas de problème là. Vos utilisateurs vont pouvoir se créer un compte et auront accès à différentes features. Donc, il y a les classiques en fait, la multiplication de tout ce qui est les doorboards, tout ce qui est succès, tout ce qui est social. Vous pouvez partager des photos. Vous pouvez avoir des compteurs de... Après, vous avez des API plus techniques avec des compteurs de crash, de l'application, etc. Donc, c'est assez compé. Il y a pas mal de choses. J'ai plus les tarifs en tête. Je crois que tu les connais bien. Non, pour Buddy, pour 500 000 appels, c'est gratuit jusqu'à 500 000 appels d'API. Après, au-delà, c'est les regroupements de 1 000 API qui sont payants 20 cents. Bon, 500 000, c'est que là, vous commencez à avoir un peu d'argent. Donc, si vous avez la recette, venez me voir, s'il vous plaît. Il semble qu'ils ont augmenté, ou vont augmenter, je crois, le nombre d'appels. Alors, le nombre d'appels va augmenter si vous avez un abonnement Nokia Premium. Alors, si c'est Nokia Premium, c'est limité. vous avez un nombre d'appels illimité avec Buddy.com packagé dans l'offre Nokia Def Program. C'est plutôt pareil. Ça veut dire de ralentir la roue ou d'avoir une API qui est stade, qui est prouvée, un SDK plutôt sympa. Il y en a plein d'autres. Il y en a pas mal qui sont connus parce qu'ils sont justement multi-plateformes. C'est notamment le cas de OpenFate. Ce qu'ils connaissent, il y a une API qui est un SDK pour Android, pour iOS, pour Windows Phone, pour Windows 8. C'est beaucoup plus dans l'intérêt de gamification dans le sens où c'est certainement du leaderboard, du social, des achievements, etc. On a listé plusieurs. Il y a OpenXLive qui est beaucoup plus dans l'intérêt et Xbox Live forcément. Sur le même principe, il y a Scoreloop, Mogade, Indie City. Il faut regarder dans le détail. Il y en a qui ont des features, il y en a qui en ont pas. Il faudra faire limite une session là-dessus pour avoir tous les comparatifs. C'est complet dans tous les cas. Il y a toujours un pricing qui est différent également. Ça va vraiment dépendre de votre utilisation, de ce que vous voulez implémenter. On gardera juste en tête qu'effectivement, on a buddy avec le Nokia Dev Program encore une fois qui est vraiment intéressant et OpenXLive et OpenFame qui sont de mémoire. Je crois que c'est un peu de la fin. Voilà. Il faudrait qu'il y ait une condition particulière. OK. Alors, maintenant, on a étudié les cordes générales. Désolé. Bon, alors, quand on parle de compte dans une application, c'est vrai qu'on parle surtout d'analytique. Savant que créer une application, c'est bien, mais il est indispensable en retour de savoir si votre application, elle a de bons retours, si elle est bien utilisée, si l'utilisateur, il sait l'utiliser, où se trouvent les utilisateurs qui l'utilisent et pas mal d'autres métriques. Et pour cela, il faut savoir qu'il y a pas mal d'outils qui sont vraiment intéressants, qui existent et qui sont d'autant plus gratuits. Donc, c'est le cas de Fleury et Google Analytics. Google Analytics, je pense que la plus grande qu'on ne connaît. Concrètement, c'est relativement simple. Parce que je vais... Je vais vous montrer là. Donc là, l'exemple de Fleury, c'est tout simplement on rajoute une DLL. Voilà, c'est notre petit SDK. On va faire des appels directement. Alors nous, on a juste une petite classe pour encapsuler le fait que c'est du Fleury. Et qui reprend justement les méthodes essentielles. Donc on a un start session qui va dire grosso modo quel type d'utilisateur on a en face, quelle version de l'OS il utilise et avoir le moyen de l'identifier de manière unique. On a un session pour savoir combien de temps il va passer sur l'application. Start umb. Grosso modo, on sait combien de temps il passe dessus. On va pouvoir loguer différentes données. qu'on a un log event ici qui permet de donner le nom de l'événement et pourquoi pas des paramètres. Donc après, c'est relativement simple puisqu'il suffit juste de l'appeler en donnant à chaque fois une petite string qui correspond à l'événement. On va par exemple un très très simple. C'est vraiment pour pister l'éducateur qui vont sur la page de paramètres, sur la page de suggestions et qui vont sur la page de la propos. On va avec ça, après je reviens sur le back-end de fleurilles. Tout en haut. Merci. Voilà, un petit exemple avec une de mes apps. Ça m'écoute alors que c'est Walday. Ça j'adore. Donc il y a une flopée vraiment de graphiques dans tous les sens que vous pouvez triturer à volonté. Donc across all time on va être last week. Il y a à me dire que je suis plus de riche pareil. Effectivement, je suis un peu de vie. Donc là, il y a un peu de vie. Donc on a tout plein de courbes. C'est génial. Je faisais les courbes. C'est vraiment excellent. Donc ça permet de voir la courbe des utilisateurs. C'est plus ou moins juste. C'est-à-dire qu'entre les stats de téléchargement, les stats fleurilles, il y a un petit gap. Mais ce qui est intéressant plus que les courbes, on va dire, c'est tout ce qui est donné justement sur les sessions. Donc on peut voir le temps d'utilisation des utilisateurs. Combien de fois ils viennent par jour sur notre application. Le pourcentage de nouveaux utilisateurs, etc. La provenance. Ouais. Alors ce qui va nous intéresser surtout, c'est de venir justement sur ces analyses des événements pour traquer tous les faits et gestes de nos utilisateurs. Non, c'est très mal dit. Non, le principe, c'est vraiment de connaître les parcours de vos utilisateurs. On va le voir ici, en fait. Donc là, en fait, j'ai le listing de tous les événements que j'ai voulu traquer dans mon application. Donc à chaque fois, j'ai l'action, ajouter vos favoris. En fait, j'ai une représentation un peu plus graphique justement des chemins des utilisateurs. Donc ça, c'est vachement intéressant pour savoir où les utilisateurs passent le plus de temps. Voilà, typiquement, j'arrive sur la home. Ils arrivent tous sur la home en général. Un pourcentage, j'en ai 12% qui vont sur la recherche. Alors, c'est wall-based. Donc, c'est une application qui permet d'afficher des wallpapers. Ça dépend. Il y a plusieurs catégories. La recherche, la top list, la sauvegarde wallpapers. Du coup, ça n'a plus trop de lien. Après, je vais pouvoir dérouler comme ça. Rater. Et dérouler comme ça, en fait, vraiment le chemin utilisateur pour voir le cheminement exactement. Qu'est-ce qu'il fait dans quel ordre, qu'est-ce qui est privilégié, etc. Donc, avec l'event-sumary, déjà, on a une bonne idée de ce qui est le plus utilisé. C'est vraiment important, en fait. C'est notamment comme ça qu'on sort des statistiques pour savoir combien d'utilisateurs sur la page de propos. Telle feature, est-ce qu'elle est beaucoup utilisée, finalement ? Est-ce que, du coup, ça ne vaut pas le coup de l'abandonner ? Telle feature, peut-être qu'elle est encore plus utilisée, donc on va essayer de la mettre en avant, de la faire opérer différemment. Ça, c'est plutôt important pour faire évoluer vos applications. Mais, il ne faut pas s'arrêter là, en fait. Les utilisateurs ont peut-être des suggestions à vous faire. qu'on a vu, on peut contacter par mail. Mais, il y a d'autres moyens, justement, pour ne pas coûter à l'utilisateur. On verra tout de suite à part. Alors, juste pour bien insister, Cyril l'a vraiment bien illustré, on a vraiment bien parlé. C'est important parce qu'on a beaucoup remarqué avec les stand-up qu'on a pu suivre que certaines applications, certains produits ne marchaient pas du tout. Et, la plupart des stand-up étaient incapables d'expliquer pourquoi parce qu'elles n'avaient aucun retour sur la façon dont les utilisateurs utilisent leur application. Donc, c'est vraiment important de le faire, mais pas important de le faire, mais surtout de le bien faire, en fait. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Vous n'avez pas besoin d'être précis en allant forcément sur tout le détail du pan-com, mais de façon globale pour que je puisse bien comprendre. Vous faites un peu ce que vous voulez finalement. Donc, Fleury, c'est plutôt pas mal. Bientôt, ils vont faire aussi du crash reporting. On va parler tout de suite après. On ne va pas l'isiter parce que ça est encore en bêta sur iOS et Android. Ce n'est pas disponible mais heureusement sur VNESFUN. Il y a Google Analytics qui fait des choses pas mal aussi avec des données en live, en fait, qui sont une nouvelle API mobile qui permet d'avoir en gros le nombre d'utilisateurs à l'instant T. maintenant, tout de suite, je peux savoir combien j'ai d'utilisateurs sur mon API. Il n'y a pas de SDK officiel pour VNESFUN. Par contre, c'est assez facile à reproduire parce que ça s'appelle un... je crois que c'est des bêtises, on ne peut rien dire, mais ça sera simplement simple à reproduire. Il y en a d'autres, Localytics et Antics, qui sont payants, malheureusement, mais qui sont aussi assez complets et qui sont payants au-delà d'un certain quota qui, en général, difficiles à atteindre, on va dire, ou pas dans le premier temps. Donc, pareil, c'est des outils analytiques qui sont assez intéressants, même si le fleuron, on va dire, les plus utilisés, ça reste vraiment fleurillé Google Analytics. Crash Reports. Il y a plusieurs façons de recevoir les crashs. Il faut savoir que par défaut... Alors déjà... Alors ça, c'est bien, on va recevoir les crashs. Normalement, votre application, bien sûr, ne crash jamais, c'est bien. Mais des fois... Même pour l'erreur à qui ça arriverait, en fait, il faut savoir que par défaut, le store, en fait, récupère les crashs. Mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément suffisamment explicite pour la plupart d'entre nous. En fait, on a besoin de connaître les scénarios, par exemple, qui ont fait que les crashs sont arrivés ou précisément dans quelles conditions. Avec ta numéro de version, l'heure, le jour, en fait, tout le pédigree justement du crash. Alors, il y a plusieurs façons. Donc, on a généralement des outils qu'on utilise dans nos applications qui sont des exceptions helper et Little Watson. Ouais, il y en a un qui est assez connu qui s'appelle Little Watson. Alors, je ne vous souviens plus de l'anecdote autour... Ça a un rapport avec Charles Lecom, ça. Je ne vous souviens plus. Je ne vous souviens plus de l'anecdote. Dans l'idée, en fait, c'est un petit inspecteur qui va vous dire comment l'application crash. Le principe est relativement simple, je vous montre. Ça dit, on va se passer dans l'app.exam.ucs, dans le unundle d'exception. C'est le dernier endroit dans lequel on va se trouver quand l'application va crasher de manière inopinée sans avoir catché l'exception. Donc là, en fait, on va avoir un analytics qui va nous dire OK, log-moi l'erreur sur Fleury, sur Little Analytics, etc. et surtout, ici, un report exception dans mon Little Watson. Je vais dire OK, j'ai une exception. Là, tout de suite, je ne peux pas faire grand-chose parce que je suis en train de crasher. Donc, je sauve un peu les meubles. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder sur le disque l'exception en question. Je vais la serialiser rapidement. Je vais mettre le message à stack trace. On va dire la base. Ça, là, je vous montre le Little Watson tel quel. C'est-à-dire que vous pouvez le trouver sur Internet très facilement en faisant Little Watson ou Descon. Vous pouvez l'enrichir, évidemment. Je vous conseille, par exemple, de rajouter des données type numéro de version de l'appli, numéro de version de l'OS, le téléphone qui l'a fabriqué, etc. Pour le modèle du téléphone, etc. Vraiment, c'est le modèle basique. Derrière, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on va relancer l'application ? Dans le mail. C'est la partie des checks qu'on fait au début. Check for exception. En gros, dès que je vais relancer l'application, quand elle crache, je ne peux plus rien faire. Je suis en train de crasher. Donc là, on va logger tout simplement l'exception sur le disque et quand on va relancer l'application, on espère que l'utilisateur va relancer l'application TN, on va déjà cet échec. On va checker si on a une exception stockée sur le disque. Si on en a une, on va faire une action qui va être de dire un check. Il va checker sur le disque si j'ai bien une exception. Si j'ai bien une exception, il va prompter à l'utilisateur et j'ai eu un crash. Je suis vraiment désolé. Est-ce que tu veux bien envoyer un petit mail pour expliquer ce qui s'est passé ? Là, pareil, vous donnez le temps que vous voulez. On voit un exemple ici sur la ligne. Et si j'ai un bouton boom dans une exception. Voilà, cabou. Voilà. Toc. Là, ce qu'il va se passer, je vais relancer l'application. Voilà. On a dit problème. Il y a un petit problème la dernière fois que tu as lancé l'application. Du coup, là, j'ai laissé le message par défaut. C'est bien de personnaliser un petit peu pour inciter l'utilisateur quand même envoyer ce fameux mail. Et c'est super. C'est normal. Je n'ai pas de compte sur l'émulateur, évidemment. Donc là, en fait, ça va délivrer comme message. Là, c'est très brut. Ça va juste mettre un petit sujet au mail et ça va lancer la task d'email. Email Composer Task et ça veut dire tiens, envoie-moi un mail avec le champ de tout pré-rempli à couvou.pod.com C'est mon mail, bien sûr. Et le contenu qui va être tout simplement ce qu'on avait stocké sur les storage, à savoir, on aura un petit coup d'extra, le message de l'exception, la stack trace. Et voilà. C'est pour ça que plus c'est complet, mieux c'est. Si vous avez du log dans votre application avec les dernières actions de l'utilisateur, on peut imaginer du log par exemple pour tracer un petit peu la navigation d'utilisateur pour savoir de quelle page ça part là vous avez à minima la stack trace et le message de l'accepter donc ça après c'est dépendant d'utilisateurs qui va vouloir vous envoyer un mail ou pas moi ce que j'ai remarqué c'est que si vous faites un message un petit peu décalé un petit peu sympa en général vous allez recevoir pas mal de mails et de la rendre de meilleure qualité voilà bien alors donc vous avez la possibilité de recevoir justement ces fachent soit par email ou alors de les centraliser dans un système qui permet de pouvoir équiper des crashs donc tout ce qui est crash reporting bug sense critères 6 je crois qu'il est payant critères 6 ils sont tous payants critères 6 et bug sense sont payants encore une fois il faut regarder les quotas les conditions etc critères 6 et à des conditions beaucoup plus large alors oui c'est ça ça me revient pardon bug sense est un quota en fait au nombre d'utilisateurs donc au nombre de rapports grosso modo qui est facilement atteignable c'est pas l'interface est bien le service est bien mais par contre c'est assez cher qui est un sisme par contre c'est du pricing par features vous pouvez utiliser pour tout ce que vous voulez en illimité c'est juste que le scope des features sera c'est un peu plus efficace que le mail c'est à dire que là vous pouvez envoyer des crash reports anonyme en fond de tâche sans que l'utilisateur le sache vous permet après d'améliorer votre application ok nous avons presque à la fin alors oui donc dans le processus toujours de développement de votre application nous avons que on a beaucoup parlé de la page le band le dialogue il est essentiel de pouvoir mettre à disposition de l'utilisateur un moyen de pouvoir communiquer avec vous échanger avec vous et vous faire des suggestions il faut le montrer que vous êtes ouvert justement et que vous aimez le faire collaborer à l'évolution de votre application alors des pratiques courantes sont de créer de lui mettre votre email ou alors de créer des user voice c'est pas si tout le monde connaît le principe des user voice voilà donc vous avez la possibilité de laisser l'utilisateur proposer des features et alors de faire en sorte que les utilisateurs de votre application puisse voter sur les fonctionnalités à développer alors je sais pas juste si tu veux montrer donc l'avantage des user voice c'est que toutes les demandes que vous recevez par mail que vous supprimez accidentellement elles peuvent rester en place justement dans l'utilisateur voilà alors juste l'anecdote en fonction de nos applis on peut créer qu'un seul user voice par application par contre en fait donc généralement on a pour habitude d'avoir une email par par application donc on crée chaque fois pour chaque application user voice donc là on voit qu'il y a une demande à tiens je vais pouvoir rechercher des citations ok donc ça en fait c'est une interface qui s'applique très bien sur un téléphone ça vous permet d'avoir différentes suggestions et chaque utilisateur peut voter ici je vais mettre trois votes et je suis limité à 10 votes sous le nom par ip si je suis pas authentifié ça permet justement d'avoir un tracking des features que veulent les utilisateurs moi particulièrement j'utilise pour une de mes apps on voit que l'utilisateur joue pas mal le jeu parce que ici voilà c'est le retour je vais vous fait des top features et c'est ce genre de features que vous allez plutôt être incité très fort beaucoup vraiment à impérimenter très rapidement en grosso modo faut savoir qu'il ya si je trouvais des pourcentages mais c'est pas c'est pas les normes c'est à dire qu'il ya entre 2 5% d'utilisateurs qui ont utilisé le user voice et là qui vont préférer les mails bien et pas de moyens privilégiés c'est bien qu'ils aient le plus possible de moyens l'utilisateur choisit le user voice est vraiment très simple si quelqu'un a déjà mis des suggestions les autres ont à voter ils pouvaient très bien l'utiliser pour vous en fait comme si vous avez des idées d'évolution de l'application vous pouvez rajouter des entrées et voir si les gens votent pour ces évolutions ça c'est assez intéressant et encore une fois vous avez un compte gratuit qui permet de customiser de manière très simple vous pouvez grosso modo mettre la bannière et les couleurs primaires point barre après si vous voulez quelque chose de plus évolué m'a payé c'est le jeu n'a pas vu c'est déjà très bien et oui et le deuxième c'est le principe selon lequel vous pouvez envoyer des messages à vos utilisateurs ça c'est pas toujours enfin de base vous n'avez aucun moyen aux dispositions pour envoyer des messages vous ne pouvez pas répondre sur le store review vous pouvez absolument rien faire si ce n'est le concevoir dans votre application donc là par exemple j'ai implémenté une petite solution très très simple c'est un xml que je stocke sur mon serveur donc un ratiment simple encore un message target un langage avec un numéro de version est ce que je vais faire c'est que à chaque modification j'ai un tag de fichier qui va être modifié en fait c'est très important en fait de pouvoir communiquer aux utilisateurs c'est quand vous avez donc à le guston c'est l'expert c'est important dans la mesure où si votre application crash qui a des problèmes par exemple si on se repasse sur une api qui est dame pendant un moment c'est bien de prévenir les utilisateurs un type que si vous n'avez pas forcément le petit service d'updates si vous avez une mise à jour qui est majeure qui est magnifique vous avez envie de pousser que vous avez envie de communiquer à vos utilisateurs ben voilà ça c'est un moyen parmi tant d'autres donc concrètement je vous montre très très grosso modo ben voilà je tape sur mon url pour récupérer tout l'example le dessin analyse avec un petit classe ici mais qui s'intrigue xml elements j'ai quasiment rien à faire j'ai juste un petit un petit tag en fait que je taux que ce qu'on fait mon fichier dans un et d'or pendant l'italien qui est rendu grosso modo un guide qui régénère à chaque fois que je modifie mon fichier savoir grosso modo si j'en télécharge à chaque fois un fichier que j'ai déjà téléchargé ce que je vais stocker c'est ce tag ça je vais stocker sur le téléphone du coup quand je vais télécharger à chaque fois mon fichier bien si le tag correspond c'est à dire que c'est le même fichier donc c'est pas la peine que je le réaffiche si par contre les différences qu'après le fichier a été modifié donc là je vais afficher le message enfin je ne l'affiche pas tout de suite je vais d'abord chercher parmi les messages qui sont dans l'example si ça correspond bien au numéro de version et au langage si pas les numéros de version je vais chercher directement vers son générique du message dans la langue qui correspond et si enfin je trouve rien je vais chercher le message par défaut qui va être celui en anglais vous pouvez me présenter la logique que vous voulez là c'est ce que j'avais mis peu importe derrière boum j'affiche un petit message et ça me permet de communiquer au moins dans un sens auprès de mes utilisateurs et pour presque finir après avoir implémenté toutes ces choses après avoir réalisé votre application pris le temps de réfléchir à vous d'avoir utilisé le maximum d'outils d'avoir mis en place le maximum de mécanismes pour voir suivre vos utilisateurs étudier la façon d'utiliser votre application après avoir fait tout et tout mis en place pour pouvoir être riche il va falloir parler de votre application et faire parler de votre application alors c'est vrai qu'il ya plusieurs moyens de le faire déjà par les utilisateurs faudra que vous ayez une application qui leur passe plaisir puis vous allez pouvoir en faire la promotion de cette application parce que vous savez que les utilisateurs qu'ils aiment votre application alors faut savoir que vous avez la possibilité de le faire gratuitement tous les vendredis sur la page facebook des développeurs windows fun donc on est là donc tous les vendredis n'hésitez pas à venir nous dire et on a publié une application nous faire connaître voilà donc c'est gratuit et c'est le vendredi voilà il ya en plus de facebook les différentes communautés qui existent qui sont les principaux sites de news généralement donc savoir moins une de ce phone et smartphone france windows fun fr et aussi l'app du soir alors l'app du soir ça se mérite il faut que l'application elle soit jolie qu'elle attire un maximum utilisateur et puis n'hésitez pas à venir nous voir david cyril ou les autres parce qu'il ya moyen de me donner un petit coup de pouce parce que voilà les fonds ils décollent pas ce mois ci voilà un vrai petite parenthèse sûrement windows fun vous avez un formulaire pour justement pousser votre application en tout cas de demander au site de la promouvoir donc c'est assez facile d'accéder c'est gratuit c'est sympa c'est un point de france un peu différent c'est soit vous avez le mail qui va bien soit vous postez sur les forums et après la nuit des reprises sur le site ça mine de rien ça amorce pas mal de vue vous avez toujours la mise en avant sur le store mais ça du coup ça compète pas mal donc si pareil à toujours votre application elle est bien jolie bien mise bien faite vous avez la possibilité d'être poussé par microsoft alors c'est un mécanisme un peu particulier il faut que vous soyez passé par l'accélérateur windows fun de mémoire ou que voilà c'est un moyen privilégié mais il faut que la qualité de votre application c'est pas se ressentir c'est bien le cid off le site frog en fait qu'il met toutes les applications du jour sur son site web et après c'est repris en fait sur la page facebook une fréquentation francophone alors il ya d'autres moyens si vous avez des copains qui ont des applications qui sont très célèbres et qu'ils ont de la publicité à l'intérieur vous pouvez leur dire maintien à ce que tu pourrais me faire de la pub dans ton application bien célèbre pour la faire connaître donc ce qu'on appelle la promo cost cross n'hésitez pas à faire quand vous développez des applications vous avez développé une application très célèbre vous en avez développé une qui est un peu moins célèbre que vous souhaitez faire connaître alors c'est l'occasion de faire justement ces échanges de backlink ou alors de promo cross app voilà c'est que ça marche très bien donc voilà abusez-en et on a dernier moyen à vous présenter et on va le faire en une minute au chrono nokia marketing alors ça c'est si vous avez du mal à vous mettre en avant vous souhaitez réaliser un pack de vidéos de sites d'annonce nokia a mis à votre disposition un outil très intéressant pour le faire s'appelle nokia marketing il faudra au préalable avoir publié votre application au moins une fois à avoir renseigné des screenshots et on va le mode la série de faire la démo ton chrono ok alors on vous demande de renseigner le nom de votre application c'est vraiment très joli donc en gros on donne juste le lien vers le store le téléphone qu'on veut mettre en avant dans la vidéo c'est continuer voilà tout à fait normal et je suis plus authentifié alors c'est fini on va pas y arriver ok on reprend en plus il me relobe automatiquement c'est ça qui est énervé voilà donc on veut juste réaliser une vidéo on colle l'url on choisit la plateforme le langage voilà on continue et no parce que ça ah j'avais déjà créé un ça m'a pas y arriver bon vas-y rollbase 2 rollbase 2 on choisit la plateforme on colle l'url la langue l'habitude c'est moins laborieux voilà ok alors vous avez vu l'outil détecte automatiquement la catégorie et les images qui sont associés justement à la fiche de votre alors c'est le moment que je préfère ça il faut sélectionner les mots clés que vous voulez voir apparaître dans la vidéo il y a des choses complètement géniales quand on est addictif il y a audacieux créatif amusant de devenir intense c'est intense une application c'est comme ça et incroyable sauvage sauvage c'est pas mal voilà alors les musiques elles sont toutes géniales on va mettre ça là c'est mon préféré voilà tout en boucle tous les jours toi t'es toi et voilà alors il y a la petite musique qui va avec je vais descendre à fond c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon maintenant 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 voilà on en rigole beaucoup mais ce sont des petits moyens qui ont un impact que nous l'utilisateur, il y a toujours un petit côté pardon ça c'est un autre moyen de faire de la pub cross-up donc il y a énormément de moyens, donc il y a la vidéo il y a la possibilité de créer un mini site de créer des pubs pour Facebook des bannières c'est un peu plus long et j'ai envie de te dire, et en conclusion ok, alors on a vu plusieurs choses avec vous et on espère vraiment que ce sont des choses qui vont vraiment rester ancré dans vos cœurs alors pour comprendre ce déroule justement sans accro et je pense que vous savez qui le dit, alors autant qu'il faut nous écouter il faut vraiment prendre le temps de pouvoir réfléchir à vos idées avant de réfléchir à vos applications savoir ce que vous souhaitez faire vous posez ne pas hésiter à prendre des feuilles ou alors des bloc notes Trello, OneNote pour pouvoir justement poser et créer en tout ce qui vous passe par la tête si il y a des API ou des données qui existent vous avez le moyen de pouvoir en créer mais vraiment ne pas négliger ces étapes de création ou de poser ces idées ensuite on avait parlé de tout ce qui était cette map d'écrire le déroulé de votre application un petit peu savoir qu'elles seront les différentes étapes qu'il y aura à l'intérieur la page d'accueil vers quoi ça va redriger les différents scénarios ensuite on a parlé des contrôles il y en a beaucoup donc pareil c'est une boîte à outils où tu as fait dedans en fonction de vos besoins ça peut donner des idées donc c'est des choses dans lesquelles il faut mettre le nez être un peu curieux au moins au début quand vous ne connaissez pas voilà on vous a donné 2-3 pointeurs il y en a vraiment énormément vous allez sur codeplex.com c'est beaucoup de projets à peine sur justement que vous pouvez reprendre vous vous approprier c'est assez vaste qu'est-ce qu'on a d'autre ? on avait parlé des pubs de comment la vignes des bonnes pratiques ouais il y a des cas des bonnes pratiques communication marketing il y a vraiment beaucoup de choses plein de pointeurs tout ça ça se planifie ça c'était juste pour avoir la citation Star Wars parce qu'il n'y en avait pas jusqu'ici voilà alors c'est vrai que l'essentiel j'ai un mot on dit que quand vous avez une idée allez jusqu'au bout c'est juste pour dire ça voilà c'est important ça résume un petit peu la pensée qu'on a derrière aussi c'est qu'un bon développeur c'est un développeur feignant alors on aime beaucoup le code pour la plupart on aime développer des choses les créer de nos propres mains c'est vrai que des fois on se retrouve face à des outils qui sont déjà existants qui sont très bien faits et qu'il ne faut pas exister pour en utiliser et en tout cas avoir au moins connaissance de l'existence en tout cas voilà nous on a développé l'application vous avez vu la quote heure en quoi en fait on a beaucoup réfléchi par rapport à la session donc ça nous a pris l'après-midi mais le temps qu'on a passé sur l'application concrètement on peut y passer peut-être deux heures dessus pas plus avec tous les outils qu'on a agrégé avec quelque chose d'assez complet du crash report de l'ITX des overview buggers un petit service affichage de données un écran about etc etc mine de rien en comprenant le design alors en comprenant le panel Facebook que j'ai fait un petit peu avant mais grosso modo voilà il y a un travail qui est assez facilité et ça nous rend plus efficace on a des outils à disposition pour avoir une application peaufinée et au top on l'espère alors c'est vraiment notre retour d'expérience ce sont des choses que l'on met vraiment en pratique dans nos applications ça nous fait vraiment gagner beaucoup 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 de temps il y a encore moyen d'en gagner puisqu'il y a beaucoup de briques que vous pouvez utiliser dans vos projets que vous réutilisez constamment donc n'hésitez pas à les compacter pour pouvoir les réutiliser et vous allez voir vous allez gagner du temps de façon phénoménale maintenant aujourd'hui concernant tout ce qui est analytique tout ce qui est contrôle on doit dire que ce sont des tâches qui sont devenues quasiment répétitives sur lesquelles on ne perd plus de temps on perdra plus du temps aujourd'hui sur la logique et tout l'aspect métier de notre application c'est le plus important écoutez on espère que vous serez vraiment amusé puis intéressé lors de cette session on espère que vous aurez pas mal d'applications en route suite à cela et que vous pourrez vous faire pas mal de blé bon courage pour la suite pensez à nous et puis pensez à nous surtout merci à vous merci alors petite parenthèse dans les questions vous pouvez prendre un petit blog note ici qui permettra de déribouiller comme on l'a fait nous en live en 3 secondes et demi donc n'hésitez pas à les prendre en partant et si vous avez des questions on est là pour les répondre pas de questions ? ouais le trailer avec Nokia Manager ça comprend uniquement des images ou ça peut aussi apparaître ce qui est animation alors le trailer du marketing Nokia Pack Indabox c'est uniquement des screenshots qui sont animés sur un template d'animation déjà préconçu et tu as juste la main sur les mots clés et les images c'est top bon pour ceux qui ont déjà fait du Adobe Premiere je crois que ça facilite pas mal le boulot d'autres questions ? est-ce qu'il faut viser juste Windows 8 ou Windows Phone 7 aussi la question c'est de savoir si on fait du Phone 7 avec du Phone 8 ou si on tombe en gros de faire que du Phone 8 actuellement ça c'est un peu à chacun de le sentir il n'y a pas réellement de chiffres officiels il y a Adduplex qui est une régie publicitaire en particulier qui fait de la pub visiter justement des applications uniquement qui sort pas mal de stats régulièrement pour dire en gros les parts de marché de Phone 7 par rapport à Phone 8 dernière nouvelle je crois que c'est du 60 ou 40 60 pour Windows Phone 8 pardon personnellement j'estime que c'est pas négligeable il y a encore beaucoup utilisateurs qui sont sur Phone 7 on pense notamment au plan sur deux ans donc grosso modo c'est des personnes qui ont acheté un téléphone il y a un an qui reste au moins un an encore pendant que ces personnes changent le téléphone si c'est tenté qu'elles changent le téléphone donc je pense qu'il y a encore un parc assez important il faut noter que pour l'instant je ne voudrais pas trop m'avancer mais pour l'instant en tout cas Visual Studio 2013 ne supporte pas Phone 7 je ne sais pas si elle est des informations plus efficiennes ou derrière nous en tout cas ça ne supporte pas quelque part on sent que Phone 7 va tout doucement être mis de côté il y a une application il y a une application il n'y a pas encore comment ? 2012 non ? 2012 du coup je supporte bien sûr Phone 7 ça n'est pas de problème moi je l'ai mutuellement je viens d'installer ouais parce que ça il faut en fait tant qu'on reste sur Visual Studio 2012 il n'y a pas de problème le SDK est compatible il n'y a pas de soucis jusque pour l'instant en tout cas sur la version RC de Visual Studio 2013 c'est pas une version finale c'est pour ça quand ça avance pas trop le seul outil le seul SDK disponible c'est Phone 8 après voilà on peut toujours utiliser Visual Studio 2012 qui est le premier à 10% en tout cas voilà le message que moi pour l'instant là on l'a montré en fait avec Project Linker on a 2-3 moyens justement pour faire du pour targeter les deux frameworks c'est pas très compliqué donc l'un dans l'autre autant viser large encore une fois pour devenir riche il faut mieux taper d'un petit gros et puis voilà targeter du Phone 7 et du Phone 8 je pense oui Android c'est pire il y a une version il y a une version de l'écran la question se pose effectivement sur Windows 7 mais c'est vrai que ça tire un peu plus vers le haut on privilégie les premières versions il faut à minimum forcément targeter du Phone 8 après Phone 7 c'est un fonction des besoins fonction aussi des API qu'on utilise c'est une application qu'ils utilisent à fond le lock screen c'est que du Phone 8 donc c'est je vous remercie je vous pose de finir et puis si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à venir nous voir juste après merci à tous et bonne soirée je vous remercie je vous remercie je vous remercie